... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans A Voix Nus. Cette semaine, France Culture reçoit Clément Rosset. A en croire Clément Rosset, les humains partagent tous le rêve d'un double de la réalité, un rival fantomatique du réel que les hommes s'inventent au quotidien pour survivre dans un monde qui se moque, à vrai dire, de ce qu'ils sont comme de ce qu'ils y font. De sorte que la condition humaine lui semble une tragique comédie dont les protagonistes ne cessent de fuir ce qui est pour vénérer ce qui n'est pas. En général, c'est aux philosophes qu'on reproche de voir midi à 14 heures, de se prendre la tête ou de dire en plusieurs livres ce qui tient dans quelques phrases. Or, ce que vous montrez, Clément Rosset, dans des ouvrages brefs, clairs et désopilants, c'est que tout le monde voit double, qu'il est beaucoup plus facile de se compliquer la vie et que, paradoxalement, rien n'est plus difficile à admettre que la tautologie, la lapalisade, l'évidence du vieux Parménide, selon qui ce qui est, est, ce qui existe, existe, et ce qui n'existe pas, n'existe pas. Oui, ce n'est pas une lapalisade, c'est une tautologie. Ce n'est pas du tout la même chose comme je m'en suis expliqué dans Le démon de la tautologie, justement. Mais peu importe. Ce qui est remarquable, c'est que ça a l'air, effectivement, d'une évidence qu'on appelle tautologique d'une autre façon. Et je considère, pour ma part, qu'il convient de prendre tout ça très au sérieux et que ce n'est pas du tout si tautologique que cela, et qu'effectivement, l'idée qu'on ne peut pas forcer à exister ce qui départ est un drame qui est le drame de l'humanité, le drame de la quotidienneté et le drame de la condition humaine, qui est sans cesse sollicité à espérer ou à faire en sorte de faire exister quelque chose qui n'existe pas ou ce qui est un peu la même chose, de faire qu'il existe quelque chose qui n'existe pas. Bref, de devoir en passer sans aucun détour ni contournement possible par ce que Parmédide appelle l'être et ce que j'appelle, moi, la réalité. En fait, vous êtes le philosophe qu'il ne faut pas lire en terminale parce qu'en terminale, on apprend que la philosophie, avec Platon, c'est l'art de dissiper les apparences pour découvrir la vérité. Et on fait de ça le signe d'une saine curiosité philosophique, d'une recherche de vérité qui peut-être y parvient ou n'y parvient pas. Alors, vous, vous inversez les termes en disant que ce qui est présenté comme une saine curiosité est en fait un drame, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir chercher la vérité sous les apparences, les humains souffrent de ne pas pouvoir regarder les apparences comme telles. Exactement. Et dans la mesure où les apparences sont le domaine de l'être et de la réalité. En somme, mon propos rejoint tout à fait la quête ontologique. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est un très vieux problème. Mais ce qu'on nous apprend en terminale consiste essentiellement dans cette version un petit peu orthodoxe, je dirais, de la philosophie. Car la philosophie comme les religions ont leur orthodoxie, leur hétérodoxie, leur chisme, leur dissident et leur hérésie. Mais, non, moi, effectivement, ce qu'on nous apprend au lycée, c'est toujours la doctrine orthodoxe depuis Platon, enfin, depuis le commencement de la philosophie occidentale, pour laquelle le plus dur travail est de se défaire des apparences et de retrouver une réalité qui est un peu d'ordre suprasensible, d'ordre intellectuel, d'ordre idéal, Platon, Plotin et bien d'autres. Et puis, toute la métaphysique jusqu'à nos jours, et même jusqu'à, d'une certaine manière, Heidegger, puisqu'il se flatte d'ontologie, mais en réalité, son ontologie, quoi qu'il en dise, est bien métaphysique, puisqu'elle distingue entre deux statuts de l'être, qui sont l'être réel, l'être, et l'être apparent, l'étant. Et donc, c'est une tradition qui est encore présente de manière vivace aujourd'hui. Et il est vrai que, de mon côté, encore une fois, je ne suis pas le seul. Il y a eu tout de même certains, Nietzsche notamment, mais bien entendu. Mais je m'inscris dans une tradition hérétique, en quelque manière, et j'estime que le travail intellectuel, le travail intellectuel qui est aussi le travail qui est la peine de l'homme, tout court, fut-il intellectuel ou pas, est d'arriver à prendre le réel quotidien, le réel commun, pour la réalité même, et de rejeter comme hallucination les perspectives d'un réel plus réel, enrichi en réel comme l'uranium, et qui serait un réel stable, débarrassé de toutes les scories du mouvement, de l'apparence, de l'illusion, du devenir, etc. C'est-à-dire que, chez Platon, le but, c'est d'être moins attentif à ce qu'on voit avec les yeux du corps qu'à ce qu'on perçoit avec les yeux de l'âme. Donc il y a une espèce de conversion du regard. Il y a des formules qui est dite et redite dans toute l'œuvre de Platon, dans le Fédon, par exemple, mais enfin partout, et qui sera reprise exactement par Descartes, l'inspection de l'esprit. Le réel, c'est ce que j'inspecte par mon esprit. Dans les méditations métaphysiques. Dans tout Descartes. Mais, en revanche, chez vous, par exemple, toute la difficulté, paradoxalement, c'est de réussir à regarder ce qu'on a sous les yeux. Exactement, oui, exactement. Je pense que c'est la tâche la plus difficile à laquelle l'homme soit confronté et condamné, d'une certaine manière, et que, en conséquence, le travail de déconstruction, de la philosophie orthodoxe, au profit du rétablissement d'une philosophie hérétique, telle que je la pratique, constitue un travail, comme le dit Parmédide lui-même, un travail très horriblement dur, puisque je suis en train de dire Parmédide comme quelqu'un qui a refusé le monde de la doxa, le monde de l'apparence, et qui, lorsqu'il parle de ce qui est, il parle du réel, pour moi, et pas du tout de ce qui est au-delà de toute réalité tangible. Vous, vous écrivez ceci, au début du réel et son double, qui est, non pas votre premier livre, mais si j'ose dire, le premier livre important, ou le premier auquel vous tenez, vous écrivez, rien de plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité, le réel n'est admis que sous certaines conditions, et seulement jusqu'à un certain point, s'il abuse et se montre déplaisant, la tolérance est suspendue, et s'il insiste et tient absolument à être perçu, le réel pourra toujours aller se faire voir ailleurs. Oui, c'est ce qui lui arrive, en effet, bien souvent. Alors, on dirait le début d'X-Files, vous savez, la vérité est ailleurs. C'est toujours l'idée, comme un proverbe, un lieu commun, que la perfection n'est pas de ce monde, et que la vérité est ailleurs. Donc, vous, vous inscrivez en faux contre ça. Non, pour moi, la réalité, c'est que personne ne contolère, effectivement, jusqu'à un certain point, et c'est toujours un peu la pauvre du logis, et s'il en embête, on la met à la porte. Quitte à la ramener, la faire revenir, si elle est tolérable. Alors, tout ça, nous tournons autour d'une notion qu'il faut absolument dire tout de suite, sinon, tout ça n'a pas de sens. C'est que si le réel est tellement dur à accepter, s'il est dur de penser qu'on ne peut pas forcer le réel à ne pas être le réel, ou le non-réel à être réel, pour reprendre, avec une légère inflexion de vocabulaire, les formules énigmatiques de Parménide, c'est parce que je considère, alors ceci remonte à mes tout premiers écrits, en revanche, je considère que la réalité est indésirable, jusqu'à un certain point, puisque à la fin des fins, je déclare qu'elle est hautement désirable, mais elle est indésirable et tragique, et demande pour être admise, pour être vue, pour être perçue, tout simplement, un effort philosophique, un effort mental, un effort moral, pas au sens de la morale habituelle, évidemment, et demande une sorte de force d'âme, c'est le mot d'ailleurs de Parménide, il te faudra une force d'âme, et un cœur d'airain, je crois, un cœur d'airain, pour accepter que ce qui est, est, n'est-ce pas, c'est ce que dit Parménide, et je le répète après lui, sans changer un mot, eh bien, la raison de cette difficulté majeure, est que la réalité peut nous sourire, mais que, dans beaucoup de cas, elle ne sourit pas du tout, et finit de toute façon par être indigeste, puisqu'elle se termine avec la mort que personne n'a jamais digérée. C'est pourquoi, je ne m'étonne pas trop que face à la difficulté de percevoir la réalité, surgisse une extraordinaire virtuosité de l'homme à ne pas voir la réalité. C'est forcé, c'est tout à fait nécessaire, puisqu'il faut vivre tout de même, et qu'on ne peut pas admettre ce qui est. La profusion d'idées que j'appelais antitragiques quand j'avais 20 ans, que j'appelle maintenant la virtuosité des bachilleries... Duplicatrices, on pourrait dire ? Comment ? Duplicatrices ? Là, on va y venir, une seconde. La bachillerie anti-perceptive, je parle à un moment, au miracle, de la faculté anti-perceptive, c'est quelque chose de tout à fait fabuleux, jusqu'à un certain point. C'est extraordinaire de voir que quelqu'un qui voit bien rouge dit non, c'est bleu. C'est extraordinaire. Mais au fond, ce n'est pas tellement extraordinaire parce que c'est nécessaire. Si je vois du rouge, je meurs. Je me suicide, je ne peux pas. Donc, la manière, l'imagination, les ressources d'imagination que montre l'homme pour refuser de dire que A est A, pour reprendre une formule de Parmédit, justement, de percevoir que ce qui est bleu est bleu, bref, de rendre justice au réel, cette faculté n'est pas extraordinaire. Elle répond à une faiblesse humaine qui est que, et ça, Lucrèce a beaucoup montré, qui est qu'il a un savoir en trop, un œil en trop, comme dirait André Green. C'est-à-dire qu'il est capable de savoir tout le tragique de la vie, mais il n'est pas capable de le supporter. C'est-à-dire que pour l'homme, il est beaucoup plus facile de faire compliqué que de faire simple. Ben, c'est plus sûr, en tout cas. C'est plus sûr. C'est plus prudent. Mais dans le réel et son double, à un moment, d'ailleurs, vous dites c'est un désir de sécurité qui nous agite et qui nous porte à le faire, et vous citez Macbeth, c'est Hécat qui parle à ce moment-là, et vous dites la sécurité est la grande ennemie des mortels. Oui, parce que là, c'est la fausse sécurité. Ben, c'est la même. Oui, mais c'est la même. En définitive, la sécurité est toujours fausse. Oui, ce n'est pas parce qu'on croit qu'il y a une vie au-delà de la mort qu'on ne va pas mourir, si vous voulez. Dans ce sens, vous avez toujours raison. Alors, ce qui est étonnant dans vos livres, c'est l'absence totale de suspense. Cela dit, ça va avec le propos. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous posez d'emblée que ce qui est est, et que nous passons nos vies à adorer ce qui n'est pas et à fuir ce qui est, vous posez en général la thèse d'emblée dans les deux, trois premières pages du livre et puis ensuite, s'en suivent une série d'exemples, s'en suit toujours une série d'exemples délicieuses. Alors, vous parlez tout à l'heure de ceux qui disent bleu quand ils voient rouge. On peut en donner quelques-uns, des exemples, c'est très amusant. Celui que je préfère, c'est celui de Boubou Roche, le sympathique Boubou Roche dont vous parlez dans le réel et son double. Oui, on pourra en citer dix autres. L'histoire de Boubou Roche qui est une histoire de Crotelide, d'abord un conte puis une pièce de théâtre. L'histoire de Boubou Roche est effectivement tout à fait délicieuse et explicite sur la manière de nier la réalité. Raconté, raconté. Alors, cela raconte, non mais tout le monde le connaît, mais Boubou Roche, plus exactement, le héros qui raconte l'histoire est logé par un certain Boubou Roche dans une petite chambre au cinquième étage face à un petit appartement dans lequel Boubou Roche loge sa maîtresse à laquelle il rend visite et qui l'honore les jeudis, samedis et lundi, je ne me rappelle plus. Et le héros de l'histoire observe que chaque fois que Boubou Roche s'absente, surgit un jeune homme qui est la mangue véritable de la maîtresse au fond de Boubou Roche qui est Adèle. C'est là où m'intervient la folie de l'auteur ou de la folie de Cantoline. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? On ferme sa gueule. Mais que fait-il ? Il faut tout de même que je le dise à Boubou Roche. C'est trop cruel, tout de même. C'est si bon Boubou Roche comme ça qu'il... Alors il lui dit donc, vous savez mon cher ami, il est toujours là, petit père, quand vous n'êtes pas là, comme dans Péléas et Méisande. Golot. Quoi ? Quoi ? C'est faux, c'est faux, tu es fou. Enfin, jamais elle ne me trompera, Adèle. Bon. Eh bien, elle vient, par exemple, ce soir à 9h. Alors, Boubou Roche vient, tape. C'est moi, c'est ton chéri, etc. Adèle, qu'est-ce que tu viens faire là ? C'est pas ton heure. Mais ouf, enfin mon ange en sucre. Alors, tu es même un petit peu inquiet, Boubou Roche. Ça sent un peu l'homme. On peut sentir l'homme, on peut sentir la femme. Il y a quelque chose, des odeurs, des traces. Bon. Alors, bref, il fait sa crise. Eh bien, il y a un homme, il y a un homme chez toi, un homme chez moi, tu as perdu la tête. Bon. Et finalement, Boubou Roche ouvre un placard au hasard et il y a le jeune homme dans le placard. Alors là, il se passe quelque chose de complètement extraordinaire. C'est qu'au lieu de se dire, ben bon, je suis cocu. C'était vrai ce qu'il m'a raconté, je suis cocu. Eh bien non. Adèle va dire, mais je te quitte. Je ne parlerai plus. Il y a une raison pour laquelle ce type paraît extraordinaire. Et là, je saurais, je voudrais bien te dire, mais tu es vraiment tellement dégueulasse que le nuet de nos quittés. Oh, ma biche. Oh, mais non, je ne voulais pas te faire de peine. Je ne voulais pas faire de même. Mais bien sûr, ce n'est pas du tout ce que je croyais. Bref, il croit à la fidélité en face même de son rival en caleçon. n'est-ce pas ? Alors là, c'est extraordinaire tout de même d'être dupe tout en étant dupe de rien comme je le dis dans le Réal sans double. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de... C'est un refus. C'est exactement un refus de la réalité qui ne s'appuie sur rien. Le Réal est en personne, devant, peint, et ben non. Comme vous le dites, Boubou Roche est incurable non pas d'être aveugle, c'est-à-dire d'ignorer qu'on le trompe, mais d'être voyant. Il sait qu'on le trompe, mais cette perception est sans effet sur la confiance qu'il peut en avoir. C'est une perception inutile. De toute façon, puisqu'Adèle ne peut pas le tromper, bon, ben même en cas de prise à main dans le sac, elle ne le trompe pas. Et le blisérable, c'est le dénonciateur qui prend une correction. C'est ça. Qui méritait d'ailleurs, je trouve un, parce qu'après nous, il n'avait pas à se mettre tout ça. Et c'est vraiment un cas absolu, alors là, vraiment de refus absolu à entêter de... On ne peut pas lui en montrer plus. Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette histoire la matrice de tous les dogmatismes ? Je pense par exemple au meilleur des mondes possibles de Leibniz. Le meilleur des mondes possibles est un monde qui ne souffre aucune possibilité de contradiction. C'est-à-dire que même un drame, un cataclysme, un camp de concentration, un malheur, n'importe quoi, le pire des malheurs ne peut pas être vu l'argument contre l'hypothèse du meilleur des mondes possibles. Oui, mais ça, 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 permettez-moi de vous dire que là, vous reprenez la argumentation de Voltaire et la manière dont Voltaire avait compris Leibniz. Mais en réalité, tous les tremblements de terre du monde et tous les désastres du monde ne sont aucunement des objections à la conception de Leibniz du meilleur des mondes puisque le meilleur des mondes implique tout un énorme quota de malheurs et de catastrophes. Simplement, Leibniz considère que par l'émencité du savoir du mathématique de Dieu, il y a une existence telle qui a le maximum de bonheur pour le minimum de malheur. Et ça, c'est indémontrable. Et c'est donc irréfutable. C'est une façon de dire que tous les contre-arguments n'en sont pas. Oui, bien sûr. On peut dire aussi de Freud qu'il était irréfutable. Mais c'est tout un très différent du cas de Boubouroche parce que Boubouroche se trompe au lieu que Leibniz a tout à fait raison de dire que tous les événements qui se passent sont en accord avec sa théorie. Oui, Leibniz ne dit pas il n'y a pas eu de tremblement de terre. Boubouroche dit il n'y a pas eu de tremblement Vous avez tout compris. C'est tout de même une nuance forte importante. Ce que je dis souvent c'est qu'on peut guérir des malades mais on ne peut pas guérir des bien portants. On ne peut pas en faire revoir à celui qui a vu. Boubouroche a vu son rival, on ne peut pas le ramener à la raison en lui disant il y a un amendant de la grille il l'a vu. Alors ça peut être pris en termes de bêtises ça peut être pris aussi en termes d'aveuglement ou de côté incurable. D'ailleurs je dis dans un livre la médecine ne peut servir qu'au bien portant. Il n'y a pas de médecine pour les malades. Alors à tous les exemples qui ont donné d'aveuglement ou de désir irrépressible de nier ce qui est évident j'ajouterais intéressant que je trouve personnellement très drôle que je cite dans les principes de Sages et Sphénie juste après le début sur Heidegger sur Parménide 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 n'en a été rien justement et c'est le cas de Scapin et de la scène célèbre que Diable allait-il faire dans cette galère donc Scapin a fait croire à Gérôme que son fils avait été enlevé par les Turcs et qu'on a emmené en Alger c'était à l'époque de la guerre d'Alger quand ça fut donné par Robert Hirsch qui le jouait admirablement et si vous lui avez tout de suite 500 ticus et alors c'était une chose absolument pathétique et drôlatique à la fois que la manière dans Scapin tantôt fin d'accepter le fait et de tenter d'y parer par des manœuvres qui sont absolument imaginaires qui ne peuvent servir à rien et on revient toujours à ce fameux refrain mais qu'allait-il donc faire dans cette galère c'est-à-dire on revient toujours à l'idée qu'au fond c'est pas vrai et d'ailleurs entre-bennés c'est pas vrai mais ça il n'est pas obligé de le savoir mais que ce n'est pas vrai que ce réel après tout il y a une heure il n'est pas dans la guerre pourquoi il n'y avait-il pas d'autres promenades bref la contestation du fait auquel il était obligé de faire face c'est aussi une illustration à un avis pathétique et drôlatique c'est-à-dire ce que vous dites vous dites la parade de Géronte contre Scapin donc Géronte qui dit tout le temps mais enfin que diable allait-il faire dans cette galère la parade de Géronte contre Scapin consiste en somme moins à remédier au fait qui est sans remède qu'à contester au nom du passé la réalité du fait lui-même c'est ça un des mythes dont vous vous servez le plus mais dont vous faites un usage singulier c'est le mythe d'Oedipe vous en faites un usage très étrange il faut expliquer un peu tout cela effectivement j'en fais un usage qui n'est pas du dessus celui de Freud évidemment ni d'ailleurs celui de beaucoup d'autres interprètes mais pour expliquer la chose il faut repartir d'un peu plus loin alors premier point il y a nous avons vu il y a une nécessité de nier le réel d'où la faculté anti-perceptive alors quand il n'y a rien à faire pour nier le réel qui vous arrive dessus il y a de la même manière que on peut toujours trouver une dernière sortie sur l'autoroute avant Paris ou avant le réel on peut recourir à une solution fantasmatique et qui a retenu mon attention pendant une trentaine d'années et qui est ce que j'appelle le double alors ce double n'est pas du tout n'importe quel double c'est un double très particulier qui est une hallucination d'un autre réel changeons de réel puisque on peut refuser le réel puis on peut en changer qu'on change de chemise ou de cadillac ou de deux chevaux n'est pas cette représentante fantasmatique d'un autre réel que le réel que j'appelle le double j'en ai eu un petit peu le pressentiment et puis après ça s'est beaucoup développé à partir effectivement d'une histoire qui a trait à la littérature oraculaire c'est-à-dire et des proies alors évidemment je ne considère pas qu'il s'agit du destin et de la réalisation d'un destin mais que au fond c'est le réel lui-même qu'on essaye de jouer par la parade du double alors l'image d'une version hallucinatoire et duplicatoire du réel m'est apparue à propos de en premier lieu après ça s'est imposé à moi comme comme l'illusion fondamentale de l'homme que ce double que cette faculté de voir double comme Thiadelle d'ailleurs à un moment dans Le Bourroche et bien elle m'est apparue dans la manière dont s'accomplit le destin d'Édipe et qui paraît toujours étonnant bien sûr son destin son être sa réalité c'est d'épouser sa mère et de tuer son père mais la manière dont la réalité se réalise si je puis dire dans le cas d'Édipe étonne et est considérée généralement comme une espèce d'entorse ou de tricherie par rapport à la manière normale dont aurait dû s'accomplir l'événement il y a une erreur sur les véritables parents d'Édipe il y a toutes sortes de coïncidences fâcheuses qui font que la prophétie se réalise on pense pouvoir s'imaginer qu'elle se réalise par tricherie par coïncidence et qu'elle aurait pu se réaliser de manière plus directe plus honnête entre guillemets et c'est là que j'ai traqué cette idée d'image fantasmatique et duplicatoire du réel parce que j'en suis aperçu d'une chose c'est que quand on se dit mais tout de même ça aurait pu se passer sans cette histoire invraisemblable de fausse identité et de reste c'est vrai pour Édipe comme c'est vrai dans toutes les histoires où l'oracle se réalise par les formes même qu'on fait pour l'éviter et bien je me suis donc aperçu que cette autre version plus plausible la manière dont le réel aurait pu se réaliser est beaucoup plus improbable et impensable même que celle qui a été élue par la réalité et que en tuant son père et épousant sa mère de la manière dont il le fait par tous les contresens par lesquels il passe et les erreurs il réalise sa réalité de la manière la plus immédiate la plus simple premier constat deuxième constat que lorsqu'on croit d'imaginer confusément qu'il y aurait eu des manières autres pour le réel de se réaliser qu'il ne serait pas passé par toutes ces trappes par toutes ces mensonges par toutes ces contresens on ne pense rien il n'y a pas de version qui est plus plausible c'est la version la plus simple la plus réelle il n'y a pas d'autre version du réel on croit que ça aurait pu se passer d'une autre façon montrer de quelle façon on n'en pense aucune et comment expliquer que Oedipe à la fin de son parcours moment où il se crève les yeux précisément faute d'avoir vu il se crève les yeux c'est encore une attitude de refus du réel d'ailleurs attitude de refus du réel comment expliquer que Oedipe soit surpris moi l'histoire d'Oedipe me fait penser à cette anecdote que raconte Jean Kélévitch tout le temps qui est que quand un homme est mort on fait toujours à ses obsèques comme s'il n'avait pas eu de chance comme s'il lui arrivait un truc fâcheux dont nous serions miraculeusement exemptés nous-mêmes vous avez tout à fait raison c'est exactement le même phénomène c'est exactement pour moi l'allusionation du double ce que vous êtes en train de dire c'est un phénomène tout à fait quotidien je pourrais vous donner aussi un autre exemple vous y avez fait allusion tout à l'heure c'est Macbeth Macbeth et Oedipe sont très proches Macbeth voit que le destin impossible une forêt va marcher sur une autre forêt et puis ça se passe il est ahuri au point qu'il dit le monde est une histoire racontée par un idiot plein de bruit de fureur et qui ne signifie rien alors que ce qui s'est passé c'est la réalité même qui s'est réalisée de la manière la plus simple il n'y en a pas d'autre c'est le grand paradoxe que vous formulez quand vous dites le réel est un piège qui ne prend personne par surprise oui et quand vous avez rappelé qu'il y avait une fausse sécurité du réel qui faisait penser que la chose ne pourra pas se produire merci Clément Rosset pour ce premier entretien nous avons vu aujourd'hui ce que la réalité n'était pas il serait trop facile de s'en tenir là c'est pourquoi demain dans ces avois nus nous essaierons de voir ce qu'on peut dire du réel lui-même une fois qu'on l'a débarrassé de ses doubles qui le suivent comme son ombre c'était avois nus une série d'entretiens avec Clément Rosset proposé par Raphaël Antovel avois nus cette série d'entretiens avec le philosophe Clément Rosset récemment disparu a été enregistrée en 2006 réalisation Doria Zénine coordination Claire.signan avois nus s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr allez voilà les gros chiennes les képapers les roules les roules les roules les roules les chiennes Ah la la, que l'exemple, ah la la, que le micro-vileur Ah la la, que l'exemple, ah la la, que le micro-vileur Même si on déchetsons, des trous dans la gamelle Des recours de manivelles pour les grains du bidon Les vacs et les plaques qui m'appliquent la sceau Défendez la Cosaque, les clagues et les rousseaux Ah la la, que l'exemple, ah la la, que le micro-vileur Ah la la, que l'exemple, ah la la, que le micro-vileur Les fatalistes, ah, les pessimistes, ah Des arrimistes, qui vaut nulle part Des loups, des fracs, des pignoux, fait des magiques Qui s'attaquent aux stades, des robes d'enfants doux Un grand coup d'arnaque, des mâchoires dans le doux Je joue sur la bocette, t'as-moi la boule humaine C'est un blasphème et des fantasmes Dans le barrasme économique Salut les loulous Vas-y chute Gamelle Donne-toi une jeune poquet Père de boucourut Des feuilles en chaleur Qui te roulent une gamelle L'époque qu'elle est belle La belle au cœur de fuite Nous fassons qu'elle est ma fuite La fuite et la malle sœur Ah la 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 On parlait pas Je ne vous dis que ça On se déclasse Tout est déclasse Quand il déclasse les On est fini Les gros, les petits, des pauvres et des nantis Des rats restons aux ales et des rats du gazon Je vois le pot, peau de pelle, peau de colle et boile de riz Lâche-moi la banale louche, je te fais chouter les boulots T'as fait des goûts T'as fait des goûts La beloute, écoute ça Le roi dans la soupe T'as fait des goûts T'as fait des goûts Lâche-moi la banale louche, je te fais chouter les boulots T'as fait des goûts dans ma roulotte T'as fait des goûts dans les roulottes Les râche-moi la casse Qui rapte et qui s'en fout Les groudots, qui radote Qu'un peu de sac à bout Baby-fout, baby-fout Qu'elle est faute, qu'elle est faute Hey ! Parlez-moi, parlez-moi Parlez-moi, parlez-moi Parlez-moi, parlez-moi Parlez-moi, parlez-moi Parlez-moi, parlez-moi De l'arrivose Des ombres d'ose Et des cirrhoses Et des chiens de foie Des berrettes, des carottes Des baguettes et des bibines Des radines et des fougnières Qui retrouvent sur leur babine Que le fruit, qu'il y a de grâce Carlaté, des choléras Des tèques à la gamine Des groubines et des groubats Baby-fout, baby-fout Y'a la bouche, y'a la bouche Baby-fout, y'a la bouche À l'écoute Y'a la bouche, y'a la bouche Baby-fout, y'a la bouche Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans A Voix Nus sur France Culture pour le deuxième moment d'une série d'entretiens avec le philosophe Clément Rosset, aujourd'hui consacré au réel en personne et à l'impossibilité d'en parler. Car pour parler de quelque chose, il faut se mettre à distance de cet objet. Il faut pouvoir le désigner par le langage. Mais alors, comment parler du réel quand on en fait partie ? Comment décrire la réalité sans être comme le baron de Munchausen dans la situation de celui qui voudrait sortir du marais où il se noie en se tirant lui-même par les cheveux ? Le réel n'est-il pas trop simple pour le langage ? La réalité, qui est tout entière tout ce qu'elle est, et dont les doubles, comme on l'a vu hier, masquent mais pour un instant seulement l'insoutenable unicité, se donne à nous comme aussi simple à comprendre que difficile à formuler. Parce qu'il est simple, le réel est singulier, insolite, étrange, seul de son espèce, et donc indicible, ineffable, bizarre, irréductible une fois pour toutes aux mots qu'on emploie pour le décrire. Du réel, donc, nous ne pouvons pas dire grand-chose. Et pourtant, en un sens, c'est là, selon vous, Clément Rosset, qu'il faut commencer à parler. Ce que nous allons faire aujourd'hui en évoquant d'abord l'histoire étonnante du vizir de Bagdad qui, un beau matin, croise la mort. Histoire que vous racontez, Clément Rosset, dans votre livre, Le Réel et son Double. Oui, cette histoire, quand j'ai écrit Le Réel et son Double, j'en avais trouvé de traces après des recherches que dans une pièce de Val d'avant la guerre, qui s'appelle Ce soir à Saint-Marcande, et qui raconte cette histoire que je vais raconter après. Et, en fait, il y a mille sources, mille sources arabes, mille sources juives. Il semblerait que la première origine de cette histoire soit juive. Et de même que le rat, enfin, qui se réalise malgré les efforts faits pour l'éviter, existe dans toutes les cultures. De même, cette histoire du vizir est une histoire qui existe sous mille formes et dans beaucoup de cultures. Cette histoire est saisissante, effectivement. Voilà l'histoire. Bon, la mort, à Bagdad, rencontre le roi et son vizir. Et la mort, en voyant le vizir, fait un geste de recul. Et le vizir est terrorisé d'avoir ce signal de la mort qui paraît de très mauvais augure, et qui l'est d'ailleurs. Et il file. Nous verrons où tout à l'heure. Et le roi reproche à la mort. Et pourquoi est-ce que tu fais peur comme ça à mon vizir ? Il est tout jeune, il est bien portant. Mais j'ai été surpris, répond la mort, de le voir ici, avec toi, à Bagdad. Car je l'attends ce soir, à sa barquante. Et le vizir, épouvanté, veut fuir le tout impossible pour éviter la mort. Et où va-t-il, évidemment ? À sa barquante. Exactement par le même geste d'Édipe, à qui on annonce son destin, ou sa réalité. Et qui s'enfuit là où l'attend tous ses forfaits. Alors c'est évidemment une histoire de structure tout à fait combarrable, et qui amène à rencontrer le réel pour avoir essayé de le fuir. Et là aussi, on pourrait faire les mêmes observations que j'ai faites à propos d'Édipe. C'est que l'imagination d'une autre forme de réalisation de l'oracle est moins convaincante que de toute simple forme qu'a réalisé l'événement. Et le vizir se précipite toute bride abattue à sa barquante. On ne peut pas aller plus vite. Ça ne peut pas être plus réel. Le réel ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais est-ce que ça veut dire que finalement, le synonyme du réel, puisqu'il faut parler du réel, puisqu'après tout, on a évoqué hier toutes les possibilités, ou enfin, les façons dont les hommes détournaient le regard. Alors, une fois qu'on a, disons, contraint l'homme à ne plus détourner le regard et à regarder ce qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire le réel, sans le secours du double, sans l'appoint du double... Sans la prothèse du double. La prothèse du double. Est-ce que finalement, le meilleur synonyme du réel, ça n'est pas tout simplement la mort ? Est-ce que finalement, le réel, ce n'est pas le fait que nous soyons appelés à mourir ? Disons que c'est l'épine la plus tranchante du réel, mais il n'y a pas que la mort. Il est insupportable, il y a aussi des ruptures à la mort de l'autre, et puis toutes sortes de catastrophes qui ne sont pas directement toujours liées à la mort. Mais il est certain que la mort est principalement l'attribut le moins digeste du réel, ou rien des attributs les moins digestes, certainement. Mais alors, le réel, c'est quoi, justement ? À partir du moment où on a dit ce que le réel n'était pas, et où on a énuméré un certain nombre de façons dont les hommes s'affranchissent de la réalité, si on jette un regard en creux, en négatif, si j'ose dire, si on passe tous les doubles au karcher, il reste donc le réel, non ? Et alors, qu'est-ce que c'est le réel ? Qu'est-ce qui reste ? C'est une question pertinente qu'on m'a souvent posée, puisqu'on ne trouve pas vraiment de réponse dans mes livres à cette question, ou plutôt on trouve des raisons, parfois, pour lesquelles je n'en réponds pas à cette question, et ces raisons peuvent être considérées comme un peu forcées ou un peu fallacieuses. En effet, je... Parce que c'est facile de dire qu'on veut fuir le réel, mais il y a un moment, il faut rendre des comptes à ceux qui disent, bon, alors qu'est-ce qu'on fuit ? À quoi on veut échapper ? Oui, 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 oui. Bien sûr, on pourrait, dans chacun des cas, dire ce à quoi on désire échapper. Mais si on prend le réel comme, je ne dirais pas comme concept, parce que ce n'est pas exactement quelque chose de conçu, plutôt quelque chose à partir de quoi on peut concevoir, ou du moins je peux, moi, essayer de concevoir, Eh bien, ce réel, je me défends de le définir ou de le décrire comme étant quelque chose qui se dérobe à la description ou à une compréhension d'autres discursives ou intellectuelles, pour cette raison principale que le réel est ce qui relève toujours de la singularité, de l'exceptionnalité, et que toute description suppose que l'on rapporte quelque chose à quelque chose d'autre. Donc, pour décrire le réel, il faudrait un double, en fait ? Il faudrait, oui, un double, un vrai double. Un miroir ? Un miroir. Or, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de vrai double. Et je cite d'ailleurs souvent ce mot du financien Hertz-Mach, selon lequel le monde est un être unilatéral dont le complément d'un miroir n'existe pas. Et cette formule interdit précisément de définir, parce qu'une définition devrait prendre appui sur, non pas un double, mais sur un miroir et sur un B pour faire valoir le A. C'est-à-dire que la définition implique la mise à distance. On ne peut pas être à distance du réel puisqu'on en fait partie. Voilà, ou distinction, pouvoir se mettre à part et distinguer quelque chose qui permette, entre le réel et quelque chose d'autre qui permettrait de parler, enfin de décrire le réel. Alors, j'avais fait, je pourrais faire comprendre la chose à partir de l'exemple inverse de Plotin, qui est que Plotin, qui dans une perspective absolument opposée, il est vrai, mais fonde sa philosophie sur le un, l'unité, dit qu'il n'est de réel que l'un, que tout ce qui n'est pas un est une dégradation, une déformation, une altération du réel, dit aussi que l'un ne peut pas être décrit ni compris. Puisque l'intelligence qui serait seule capable de décrire et de comprendre, l'intelligence, seconde des hypostases Plotiniennes, l'intelligence suppose la distinction, la division, le A égale à B, etc. Donc, l'intelligence ne peut pas connaître du réel. Donc finalement, dire le réel, c'est le perdre dans l'acte même de le dire. La parole n'est pas faite pour décrire le réel. On manque toujours quelque chose quand on dit ce qu'il y a. C'est d'ailleurs exactement ce que je dis, je suis en train de lire un texte d'Hoff-Benzal, qu'on m'a demandé de commenter à un éditeur espédiol. C'est Hoff-Benzal, je le connaissais par les livrets de Strauss, mais je ne connaissais pas trop les autres œuvres. Il a écrit une célèbre lettre très courte, très connue, mais que je ne connaissais pas, la lettre de Chandoz, où il explique justement cela. Je renonce à écrire, en fait il a continué à écrire. Ce n'est pas du tout comme la fêlure d'un coup de dépression et une fêlure comme Scott Fitzgerald. Il a continué à écrire, à faire des livres à Boche-Trauss. Mais il avait une lettre extraordinaire, disons, c'est une lettre où un personnage vivant du temps de Bacon, c'est du XVIIe siècle anglais, écrit à son ami Bacon pour lui dire, j'ai écrit des tas de choses et je ne peux plus écrire. Et je vais vous dire pourquoi, c'est parce que je ne peux rien dire qui touche vraiment à la réalité. Wittgenstein termine son tract à tous sur cette phrase fameuse, « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. » Est-ce que vous ne seriez pas, vous, de l'avis contraire, d'une certaine façon ? Est-ce que finalement le réel dont on ne peut rien dire, ça n'est pas ce dont on parle tout le temps ? Oui, c'est-à-dire que je... On tourne autour, quoi. Je donne raison et pas raison. Je crois que si... On peut entendre de plusieurs façons cette phrase. Si Wittgenstein veut seulement dire ce qu'on ne peut pas dire, il est inutile d'en faire des commentaires vaseux, de s'embourber dans des propos qui tentent de le dire sans pouvoir le dire, il a raison. S'il veut dire que sans dire la chose, on peut parler indirectement des effets de la chose que je fais, au fond. Je parle à partir du réel sans parler du réel. Là, je crois qu'on peut aller contre la formule de Wittgenstein. On peut aller pour dans un sens et contre dans un autre sens. Et c'est la raison pour laquelle, excusez-moi, je donne plus à fait raison à Valère Novaridin, dont je reparlerai dans un instant peut-être, d'avoir dit, et je crois que c'est même le titre d'un petit texte, ce dont on ne peut parler, c'est cela justement qu'il faut dire. Mais précisément, c'est cela justement qu'il faut dire. Est-ce que cela ne veut pas dire aussi que le réel est fait, peut-être principalement, peut-être essentiellement, des sottises qu'on peut raconter à son sujet ? Est-ce que finalement le réel, ce n'est pas la somme de tous les doubles, de tous les délires qu'on pose sur lui ? Peu importe qu'il soit infiniment varié et singulier, qu'il n'y ait pas une marcelle du réel qui dénait sa singularité inimitable, pas un événement qui ne ressemble à un autre événement, etc. C'est, pour exactement la raison que dit le temps, c'est altérer le réel que d'entreprendre une définition ou une description. Alors je sais bien, si vous permettez, je vais poursuivre un petit peu, parce que c'est un point fort important. Je sais bien qu'on peut se trouver que je me tire d'affaires un peu à bon compte. Et il n'a pas manqué de gens pour me faire, pour estimer que c'était un tour de passe-pas philosophique que de prétendre parler de l'un comme de la mise par le de Dieu, qui semble l'avoir souvent au téléphone. Bon, on a parlé de le réel comme si moi je savais, par je ne sais quel don, de lucidité ou de voyance, comme si je savais moi ce que c'est que le réel. Et, ben, gardez bien de dire ce que c'est justement. Puisque je définis tout à partir du réel, mais sauf le réel lui-même. C'est pourquoi on peut objecter plus précisément le fait que ce réel est un réel qui n'a pas de signification philosophique. Et on peut dire que la somme, que le réel est peut-être une notion illusoire, un pseudo-concept, d'ailleurs c'est un pseudo-concept, ce n'est pas un concept, c'est de l'intuition, un objet d'intuition, mais que le réel est une illusion, au lieu d'être au contraire l'anti-illusion par absolu, le par excellence. Et qu'au fond, la somme des visions, des perceptions, des perceptions du sensible, peut être en réalité la totalité du réel. Le réel, c'est la somme de tout ce qu'on en perçoit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un philosophe chez vous qui est très important, qui est Spinoza. Et pour Spinoza, il y a trois genres de connaissances. Un premier genre de connaissances qui confond la chose perçue avec la réalité, un deuxième genre de connaissances qui s'élève à la connaissance mathématique, et puis un troisième genre de connaissances, plus vrai encore si possible, qui va vers la connaissance intuitive, et d'une certaine façon indicible du réel. Mais le premier genre de connaissances, celui qui croit que le soleil est une boule jaune à 200 pieds de nous, etc. Bref, celui qui prend ce qu'il voit pour ce qu'il est, le premier genre de connaissances, ça fait partie du réel. Les erreurs qu'on commet sur le monde existent comme telles. Donc, et si le réel, ce n'était pas la somme de toutes les bêtises et de toutes les tentatives que nous faisons de le fuir ? Pas seulement les bêtises ou les tentatives de le fuir, mais ce qu'on peut dire de manière plus générale, et c'est une objection justement qu'on m'a faite souvent, et je voulais y venir moi-même, vous m'y faites venir très justement, on peut dire que le réel est l'ensemble des choses qu'on dit à son sujet, ou des représentations qu'on se fait à son sujet, des images qu'on s'en donne, au point que la somme des perceptions, disons, en un mot, que nous avons du réel, constituerait le réel sans qu'il y ait une réalité réalissime derrière ces perceptions. Auquel cas, on serait tendé de dire que l'idée de réel est elle-même illusoire, puisqu'elle suppose une sorte de substrat inatteignable, 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 au-delà des apparences qui peuvent en être données. Ce qui revient à dire la somme des perceptions de chacun du réel suffit tout à fait à constituer le réel, et le réel, un réel qui serait autre, enfin qui serait au-delà ou en deçà de ces images, tout au-en deçà, et est à rejeter, en même temps que le bébé peut être jeté avec l'eau du bain. C'est une tendance que cette tendance-là à dire, de réel est une notion trompeuse, illusoire par excellence, c'est au contraire toutes les ombres que nous en avons qui constituent justement la réalité, est une tendance que nous retrouvons chez beaucoup de gens. Matasar Gratian, par exemple ? Matasar Gratian. Matasar Gratian. C'est un peu le cas, puisque c'est un homme qui a décrit l'apparence, et la gloire, mais on peut se poser une question toute simple, c'est que il dit ce qui n'est pas est comme s'il n'était pas. Alors, est-ce que ce qui ne se voit pas n'est pas, ou est-ce que ce qui ne se voit pas est comme s'il n'était pas ? Alors, le débat est ouvert. Vous dites, le réel est insolite par nature. Non qu'il puisse lui arriver de trancher sur le cours ordinaire des choses, mais parce que ce cours ordinaire des choses est lui-même toujours extraordinaire en tant que solitaire et seul de son espèce, puisque le réel n'a pas de double. est-ce que ça veut dire finalement que le miracle, si miracle il y a, ça n'est pas de marcher sur l'eau à la façon du Christ, mais tout simplement de marcher sur la terre. Est-ce que finalement le miracle, ça n'est pas que les choses soient ce qu'elles sont ? Ordinairement, on présente le miracle comme ce qui transcende la réalité commune, l'ordre naturel des choses, pour faire intervenir le surnaturel. Mais est-ce que finalement il n'y a pas en filigrane chez vous l'idée proche de Cioran que le monde est un enfer, ça c'est la philosophie tragique, dont chaque instant est un miracle, au titre que chaque instant existe et que par conséquent il n'a pas de double et donc il est insolite ? Oui, mais là, on vous mélangeait plusieurs choses, parce que le fait que tout soit insolite et le fait que tout soit infernal est très différent. En tout cas, sur le fait que tout soit miracle, en tout cas, c'est un thème que j'ai beaucoup développé. Alors avant, dans l'anti-nature par exemple, où je montre que rien n'étant naturel est normal, tout est exceptionnel et miracle. Non, mais je voulais faire une délication. L'idée que le réel, au fond c'est un mot creux et que personne n'y intéresse et que personne n'y croit, c'est une idée très à la mode. On la trouve répétée par Baudrillard, on la trouve répétée par Barthes dans le livre sur le Japon, l'Empire des signes. On la trouve... Où il explique que Tokyo n'existe pas. On peut le dire comme ça, oui. On peut le dire comme Valère Novarinat, mais qui dans son nouveau spectacle, hôte à la comédie française, l'espace furieux, fait dire à un de ses personnages, qu'on se contente à un cube où il y a marqué réel, il s'adrèche à ce cube qui est le réel et lui dit « Ah, mais j'ai le plus grand respect pour le réel. » Puis il s'en va en disant « Mais je n'y crois pas. » Et on pourrait multiplier des exemples. Je signale que ma plus grande admiration pour le table, c'est la langue de Valère Novarinat. Par ailleurs, mais je ne me suis pas fait bander si l'origine de cette déconsidération du réel n'avait pas pour origine principale un fait important de la philosophie de Kant qui consiste à faire dépendre énormément la réalité, entre guillemets, de la manière dont je la perçois et la construit en l'apercevant par l'intermédiaire de l'espace et du temps et par l'intermédiaire de la mise en concept. C'est ce qu'on a appelé sa révolution copernicienne. Ce qui existe, existe tel que je le vois et de la manière dont je le constitue. Alors, c'est un petit peu... Il me semble que l'idée que le réel n'a pas d'existence extérieure à moi mais est une sorte d'expression de moi, une construction de mes perceptions et de mes concepts me semble être une idée qui pèse ou qui influence inconsciemment ou consciemment les dénégateurs du réel qui prétendent que finalement le réel se limite à ses productions ou ses perceptions de l'esprit humain. Est-ce que ça veut dire finalement que le réel a la double particularité assez troublante finalement d'être à la fois toujours singulier puisqu'il n'a pas de double donc c'est le propre de ce qui est singulier. C'est ce qui est sans double puisque le double c'est ce dont on se sert pour fuir le réel donc il est toujours singulier singulier au sens où il est seul et au sens où il est bizarre insolite d'une certaine façon et en même temps non identifiable c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce qu'il est c'est-à-dire qu'à la fois il est singulier mais d'une certaine façon comme toute chose singulière elle ne peut pas avoir d'identité au sens où elle n'est identique à rien d'autre. Seul au fond comparable à soi c'est ce que disait on disait du roi Louis XIV c'est toujours l'histoire de la formule de Marx il manque un critère pour jauger pour jauger le réel et cette incapacité de rendre le singulier par le fait même que le singulier est singulier il ne peut pas se donner se livrer en autocollant qu'il reproduirait j'ai tâché d'exprimer ce caractère indéfinissable du singulier et donc du réel puisque je pense comme Leibniz qu'il n'y a pas deux brins d'herbe pareils ni deux gouttes d'eau ni deux événements rien ne se répète rien n'est pareil rien ne se répète et dans une description que je fais dans l'objet singulier du camembert je voulais montrer comment la chose la plus commune enfin la plus commune une des meilleures qui existe en tout cas en matière de fromage mais comment la chose à laquelle nous sommes le plus habitués quand nous avons la chance de en manger souvent peut apparaître comme indéfinissable et jeter l'esprit dans une confusion ou disons dans une impasse absolue alors j'ai un petit peu joué à... c'est à dire qu'on prend un morceau de camembert on peut l'identifier on sait que c'est du camembert on connaît la définition du camembert c'est tout ce qu'on peut dire mais alors qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? on peut dire quels sont les composants mais dans sa saveur il n'y a pas que les composants il y a mille impondérables qui tiennent à l'herbe, à la vache à la manière dont le fromage était affiné au vin qui l'accompagne non laissons le vin ça serait vraiment trop compliqué mais restons dans le camembert et bien le camembert en définitive quand vous aurez dit que c'est... c'est pas du reblochon c'est pas du reblochon c'est un peu du bruit mais c'est vraiment très différent du bruit quand vous aurez marqué une infinité de différences vous n'aurez jamais dit en quoi consiste la saveur du camembert et chaque fois que... et on peut dire ça de toutes choses au monde mais chaque fois qu'on veut décrire un objet excellent et qui est particulier qui a un but sur sa particularité qui est, étant sa définition ultime n'est pas définissable en fait vous faites une théologie négative du camembert tout à fait, oui c'est-à-dire que vous dites c'est une phrase de Maître Eckhart que vous citez vous dites, on ne peut voir que par la cécité connaître que par la non-connaissance comprendre que par la déraison en gros, le réel c'est ce qui reste c'est ce creux qui reste une fois qu'on a éliminé tout ce qu'il n'était pas il y a deux néants finalement il y a le double d'un côté et puis il y a le réel indicible le double, on peut en parler abondamment mais il n'existe pas le réel, il existe et donc on ne peut pas en parler oui, tout à fait tout à fait vous avez raison d'ailleurs de parler de théologie négative d'abord parce que la théologie négative dit exactement cela ça reprend un peu Plotin c'est d'ailleurs dans la lignée de Plotin et du Parmény de Platon parce qu'il est consacré au problème de l'un aussi, le Parmény de Platon mais vous avez aussi raison de parler de théologie tout court parce que je me rappelle un mot charmant et drôle et vert et juste de mon ami et ancien collègue à Nice Vincent Descombre qu'il est inutile de décrire on le connait qui un jour après une partie de tennis ayant lu dans la nuit je crois ce passage sur le camembert qui se trouve dans l'objet singulier dans l'objet singulier le passage sur le camembert se trouve dans votre livre qui s'appelle l'objet singulier il m'avait dit tu sais au fond tu fais de la théologie lui-même étant plus porté vers la théologie et la religion que moi tu fais de la théologie bon mais bien sûr ce serait avec la théologie du camembert mais qu'est-ce que tu veux on a la théologie qu'on peut merci Clément Rosset pour cette conversation sur l'indicible demain nous prolongerons ce débat sur la question de l'identité en nous interrogeant cette fois-ci non plus sur le camembert mais sur l'inutilité de l'identité personnelle c'était A Voix Nus une série d'entretiens avec le philosophe Clément Rosset proposé par Raphaël Antoven A Voix Nus cette série d'entretiens avec le philosophe Clément Rosset récemment disparu a été enregistrée en 2006 réalisation Doria Zénine coordination Claire.signan A Voix Nus s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A Voix Nus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A Voix Nus A Voix Nus Sous-titrage Société Radio-Canada A Voix Nus A Voix Nus A Voix Nus Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans A Voix Nus sur France Culture, pour le troisième moment d'une série d'entretiens avec le philosophe Clément Rosset, aujourd'hui consacré à la question de l'identité personnelle. Car l'une des choses qu'enseigne Clément Rosset, c'est que rien n'est plus illusoire que la certitude d'être quelqu'un, d'avoir un moi profond, dissimulé par les apparences et les conventions. L'homme, dit Rosset, est temporel de part en part. L'homme est un être de passage, l'homme n'est rien, l'homme ne fait que devenir, de sorte que, à moins que le temps ne suspende son vol, mais alors pour combien de temps, la conscience d'exister ne coïncide jamais avec la vie, et l'identité, à bien y réfléchir, n'est qu'une illusion plus encombrante qu'autre chose. L'homme est comme un flux qui se prend pour un caillou, un courant qui se prend pour une prise, un récit qui se prend pour un récif. Pourtant, malgré tout, la question se pose, et les auditeurs se la posent avec nous, qui êtes-vous Clément Rosset ? Vous êtes très indiscret, mon ami, vous êtes indiscret. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Je le suis d'autant plus que c'est une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre. Si vous êtes fidèle à vous-même, vous ne pouvez pas y répondre. Je ne peux pas répondre. Vous me demandez, d'une certaine façon, de décliner mon identité. Cette question peut s'entendre de deux façons. Je peux vous décliner mon identité sociale, en admettant que mes papiers soient vrais, que ce soit effectivement née la date qui figure sur mon passeport, etc. Mais ce n'est pas ça qui va vous apprendre grand-chose sur qui je suis. Alors, vous pouvez aussi me demander de décliner mon identité profonde, mon moi, ma personnalité. Votre vrai moi, votre moi profond. Mon moi profond. Alors à ce moment-là, vous me mettez dans un très grand embarras, et je ne peux effectivement pas vous répondre, parce que je ne perçois pas, en moi, de moi profond, qui serait comme la charpente, une charpente secrète qui explique un petit peu tout mon comportement, mes goûts en musique, en sexualité, enfin bref, une charpente du moi qui assure un peu l'unité psychologique, physiologique, dans tous les sens du terme, du moi. Et non seulement je ne l'aperçois pas, mais je ne l'aperçois pas non plus chez vous. Et je ne l'aperçois en fait chez personne. Et je considère que cette notion d'identité, là, est une notion tout à fait trompeuse, encore qu'elle soit extrêmement répandue. Tout le monde a le sentiment, plus ou moins, que, ah, je ne connais pas le vrai Clément Rosset, je ne connais pas le vrai Marcel, je ne connais pas la véritable Isabelle. Au fond, qui est-il ? Au fond, qui est-il ? Au fond, qui est-il ? Et je la connais, c'est, comme dit Golot, dans sa lettre à Péléas, dans Péléas et Mélisande, il y a maintenant trois mois que je l'ai épousé, et je ne sais pas plus qu'au jour de notre rencontre. Il n'en sera évidemment jamais plus. Mais on peut avoir l'illusion qu'on en apprend. Et puis, se forger de cette façon, une idée d'une personnalité, d'un saut, d'un caractère, on appelle ça un caractère, qui suffit à définir un style d'être au monde, pour envoyer les mots des grands philosophes, et qui ferait, au fond, la substance du moi, du moi personnel, d'identité personnelle. Et à un moment donné, je vais expliquer, bien sûr, pourquoi ça me paraît un fantôme. Oui, parce qu'il y a quand même un paradoxe dans la phrase même que vous avez dit, vous avez dit, je ne vois pas de moi en moi. En moi, je ne vois pas de moi profond. C'est vous qui l'avez dit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le langage ? Est-ce que ce n'est pas justement le langage qui nous fait croire qu'on a une identité ? Oui, alors le langage nous donne une identité, de même que les papiers, tout ce qui est social, nous confère une identité, effectivement. Donc, quand vous dites, je ne vois pas en moi de moi profond, vous donnez deux définitions du moi, en fait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas le même moi dont on parle. Je ne vois pas de moi profond dans le moi officiel et factuel, si je puis dire. Je m'explique dans un livre qui s'appelle Loin de moi, et dans les toutes premières pages, vous savez, je raconte un rêve. Oui, c'est la matinée du 28 janvier 1998. Vous expliquez, je vous lis, à un cercle de connaissances, votre poulailler, que votre identité officielle est le résultat d'une suite bizarre de coïncidences, de méprises, de malentendus et d'erreurs, un peu comme chez Fedo, Buster Keaton ou Jacques Tati, et que votre nom n'est pas votre vrai nom, votre âge n'est pas votre vrai âge, et ainsi de suite. Et vous faites, à la fin de votre rêve, remarquer à votre auditoire, cette césure curieuse qui fait de nous deux êtres, celui officiel des papiers et celui réel, mais mystérieux, dont aucun document ni rien d'apparent ne témoigne. Voilà, eh bien, voilà que j'ai fort bien dit, fort bien lu. Fort bien écrit. Et voilà qui est suivi d'une remarque qui vient immédiatement contredire ce rêve et prouver qu'on peut penser contre sa propre pensée, rêver du moins contre sa propre pensée, puisque ce moi caché derrière mon moi officiel, et faux d'ailleurs en plus, les deux sont faux, puisque le moi officiel dans mon rêve est un moi fabriqué. Bon, mais ce moi profond est un moi auquel je ne crois pas du tout et tout le livre va s'efforcer de le démontrer. Vous dites dans Loin de moi, vous dites le moi, je le mets loin de moi. Ben, je ne sais pas si je l'écris, mais en tout cas le titre indique bien, au départ c'était l'idée de Loin de Rueil, c'est un titre de Raymond Coneau qui me fait rêver, et Loin de moi, c'est un titre qui me semble n'être pas mauvais, et exprimait bien l'impression de quelqu'un qui est loin de soi, toujours loin de soi, et même exceptionnellement loin de soi, très distrait, toujours dans la lune, c'est mon cas, enfin personnellement, c'était un sujet de colibet dans la famille, chez mes cousins et tout, que j'étais vraiment ailleurs, sur notre planète. Mais alors, pour en venir au problème, autant c'est un sentiment très courant, qu'il y a un mois caché, un mois secret, et bon, autant c'est un sentiment commun, autant c'est un fait également assez commun que de le nier. Je veux dire qu'habituellement, presque tout le monde se dit, bon, il y a la personne cachée par les habits, les apparences, la société, le rôle, la fonction, de ceci, de cela, et puis il y a le vrai Clément Rosseille, le vrai Antevenne, le vrai Raphaël, c'est extrêmement courant. Mais il est arrivé fréquemment que ce mois, qui est un petit peu peut-être une... qui est un leurre, un leurre dans tous les sens du terme, l'idée que ce mois est un leurre à la poursuite duquel on se perd, au fond, tant si l'on était à la poursuite de soi que la poursuite de la vraie personnalité d'autrui, a été énoncé, tout de même, par des philosophes importants. Vous pensez à Hume, à David Hume. Hume a thématisé le thème... L'impossibilité de l'identité personnelle. Voilà, Hume, c'est... Il y a trois idées fumeuses, la causalité, Dieu et l'identité personnelle. C'est ça qui a follé, mis le feu à la maison Kant, et qui a obligé... Et toute la structure de la raison pure est une réponse à ces trois questions. et à une tentative de recoller les morceaux avec une imagination d'argument. Enfin bon, je connaissais cela aussi bien que moi. Vous n'êtes pas Kantien. Non. J'admire l'analyse esthétique, l'analytique du beau. C'est un texte auquel je trouve une vérité, une profondeur et une subtilité, je dirais même, d'autant plus extraordinaire qu'il provient de quelqu'un qui n'avait aucun sens artistique. Le beau pour Kant, c'était une fleur, c'était... Mais bon, je laisse cette parenthèse, donc il y a des choses de Kant que j'admire beaucoup, mais je ne suis pas conscient. Mais avant Hume, il y a Montaigne. Le côté puzzle, puzzle, le côté puzzle du moi et le côté bariolé, potilos, comme dirait Platon, du moi, est un thème fréquent des essais. Il constitue même un peu la trame comme tout change, comme je change sans cesse. Et pour me limiter à une seule formule, notre fait, c'est-à-dire notre moi, notre moi, ce ne sont que pièces rapportées. On sait tous les sens de pièces rapportées, à la fois au point de vue arbre géologique, couturier, couturier, patchwork, etc. Donc, c'est un thème que je n'ai pas du tout inauguré. Mais qui m'a beaucoup intéressé, effectivement. Et je dois dire que l'idée qu'il y aurait un moi fondamental, un moi qui porterait un petit peu comme on a une marque génétique, on aurait une signature psychologique ou une signature caractérielle, est une idée que qui m'apparaît tout à fait infondée et il me semble aussi que ça ouvre sur des enquêtes imaginaires sans fin et sans aucun résultat. Mais pourtant, Clément Rosset, vous avez dit de vous-même tout à l'heure, je suis distrait. Vous êtes distrait depuis toujours. On vous reconnaît comme distrait. Je ne vous connais pas depuis toujours, mais à vous croire, vous êtes distrait. C'est donc un signe distinctif. Je prends cet exemple comme d'autres. Qui a des qualités sur quoi viennent s'agréger les qualités dont par ailleurs vous pouvez vous flatter ? Les qualités ne font pas un mois. Les signes distinctifs, les signes particuliers, comme disent les douanes et les papiers d'identité, les signes particuliers existent chez chacun d'entre nous mais ne contribuent pas du tout à faire l'unité à partir des signes particuliers l'unité d'une personne. C'est tellement vrai. Vous parlez des qualités mais dans son célèbre passage nous avons parlé de Hume, nous avons parlé de Montaigne, on aurait pu aussi parler de Pascal. Quand on parle de Montaigne, on n'est pas loin de parler de Pascal. Et dans sa célèbre page... On n'aime jamais que des qualités empruntées. On ne m'aime pas moi, on aime mes qualités. On aime... Il y a même un passage où il n'y a pas emprunté. C'est le même passage. Et c'est le même fragment. Mais on ne m'aime donc pas moi, on aime seulement mes qualités. Alors ce n'est pas les qualités qui feront un moi. Alors je précise donc que le passage auquel vous faites référence, c'est un texte qui commence par je me mets à mon balcon et un passant est là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir ? Non. Et puis il continue en disant qui aime-t-on quand on m'aime ? M'aime-t-on moi ? Est-ce que c'est ma beauté qu'on aime ? Non, ma beauté va disparaître puisque la vérole va la tuer. Est-ce que c'est mon esprit ? Non, parce que je vais devenir gâteux, donc qu'on arrête de dire que c'est moi qu'on aime, on n'aime jamais que des qualités empruntées. Voilà. Vous voyez qu'il y a emprunté ? Dans mon souvenir, oui, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Il me semble qu'il y a un passage où il n'y a que qualité. Je ne l'ai pas sous les yeux non plus. Bon, bref, pour moi, cette quête d'un hypothétique moins profond, moins secret, qui sera enfin déchiffrable, est une quête tout à fait illusoire. C'est l'exemple même d'une chasse aux fantômes. J'appelle ça d'ailleurs, le premier chapitre, la hantise du vrai. La hantise au sens de fantôme. Parce que la hantise ne veut pas dire seulement la peur, on a la hantise des rats ou des maladies, mais on peut aussi être la hantise de quelqu'un, c'est-à-dire le fantôme d'une idée. C'est un emploi qui fait belle armée, un emploi un peu plus ancien du mot hantise. C'est chasser, c'est chasser dans le vide. C'est jeter sa canne à pêche ou son objet d'investigation dans rien. Disons que le fait de jeter la canne à pêche fait fuir les poissons. Je n'irai même pas jusque-là. Je crois qu'il n'y a pas de poisson. Il n'y avait pas de poisson au départ. Si le poisson est description de la personnalité de M. X, il faut voir les experts psychiatres. On peut faire des expertises psychopathologiques, bien entendu. on a parlé de Valéa D'Orverenet. J'y reviendrai une troisième fois. Je crois que ça fera la troisième fois. Mais quand je l'ai connu, il avait 18 ans. Il n'écrivait pas encore, je crois. Mais j'avais tout de suite été frappé par un caractère impénétrable, très mystérieux, incommunicable, gardant son grand à soi. Voilà quelqu'un qui était impossible de connaître. Mais aujourd'hui, sans vouloir lui faire offense, d'une autre façon, il est comme tout le monde. Bien sûr, il n'est pas du tout comme tout le monde, dans la mesure où il a du âgé littéraire. Mais c'est le fait de tout le monde, au fond, que de ne pas avoir de quant à soi. Ce qu'on appelle quant à soi, c'est une situation complètement confuse, vague, et qui ne recouvre rien. Et pourtant, rien de plus ancré dans la conscience commune que cette illusion d'une substance particulière qui serait, encore une fois, notre signalétique, personnelle comme nous avons une signalétique génétique. Et c'est vrai à ce point que j'avais été frappé par le fait que défendant humblement, dans un petit livre, loin de moi, une thèse qui a été la thèse soutenue par Pascal, par Montaigne et par Hume, principalement, d'avoir des articles de journaux élogieux et qui disaient « Mais quel sens de paradoxe à ce Clément ? Qu'est-ce qu'il ne va pas nous raconter ? Qu'est-ce qu'il ne devrait pas croire ? » Il nous ferait juste croire que nous n'avons pas de personnalité cachée comme si c'était une chose insensée que je défendais. Alors, ça amusait, c'était très fort. Bravo le clown ! Mais enfin, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. C'est ça, on ne va quand même pas vous prendre au sérieux quand vous dites ça. Mais non, non, non. Il y avait un article qui disait que la thèse, il n'y a pas besoin d'être effutée, elle s'écoule d'elle-même, mais comme c'est amusant, il y a un suspense, c'est comme une espèce de paradoxe qu'on aurait tenu jusqu'au bout. Tellement il est évident que nous avons un mois, vous avez, je ne sais pas, dans votre poche droite ou dans votre poche gauche, peut-être dans votre portefeuille. Non, il est au-dessus de moi, le mois. Oui, ou dedans, peut-être au profond. Ou dedans, ou à l'intérieur. Peut-être quelque part entre le foie, avec la rate, je ne sais pas. Alors, bon, c'est peut-être le moment de... J'ai remarqué que, de même que la quête d'un mois profond de Valère d'Averrida n'avait aucun sens, de même, la recherche de la personne qui était cachée ou supposément cachée ou supposément existante d'un homme qui intrigue ou souvent d'un grand homme qui intrigue était condamnée à la déception. On fait une enquête et on se retrouve gros gens comme devant et c'est le cas justement. Dans Loin de moi, vous racontez une histoire qui évoque ça, c'est l'histoire de l'imprimeur. L'imprimeur, c'est l'histoire de l'imprimeur. Alors, c'est curieux parce qu'il s'agissait aussi d'une personnalité impénétrable comme est Valère Navarra puisqu'il s'agissait d'un musicien assez énigmatique pour que, tout récemment, Eschnoz lui ait consacré un très beau livre et très amusant livre qui donc révèle. Qui est l'anagramme de Valère, au passage. Ben oui. Ben oui. Oui, ben alors, c'est l'histoire de l'imprimeur. Il faut peut-être tout de même préciser qu'elle nous avait été dite lors d'une série d'émissions consacrées à Boris Ravel et que le présentateur de France Musique avait dit la quête de... C'est pas la peine de chercher à percer la personnalité très mystérieuse de Ravel. On est toujours... On tombe sur rien. Et on est toujours déçu. C'est... À ce propos, je vais rencontrer l'histoire. Et l'histoire est la suivante. Il connaissait ce présentateur de l'émission. M. Rosenfeld, je me souviens bien. il y a longtemps, c'était... Bon. Il connaissait un imprimeur, un imprimeur, petit imprimeur, pas un imprimeur de volume, un imprimeur d'affiche, un imprimeur de cartes de visite, un imprimeur de petits avis, de petites choses, un imprimeur d'articles de papeterie, si vous voulez. Et c'est important pour la suite de l'affaire. Et cet imprimeur meurt. Et après, au retour de l'enterrement, le fils aîné fait le tour du propriétaire dans l'imprimerie de son père et tombe sur une enveloppe cachetée, assez grosse, où il y a écrit à la main « À ne pas s'ouvrir ». Et le fils, dévoré de curiosité, respecte le vœu maternel et il n'ouvre pas cette enveloppe pendant cinq ans. Cinq ans ? Cinq ans. Et un jour, il ouvre l'enveloppe, perce le secret. Et il viole le secret et il ouvre l'enveloppe pour savoir le secret de son père, en somme. Et le présentateur nous a dit « Bon, ce qu'il a trouvé, je vous le dirai, dans 8 jours, ce qui fait qu'on a été dans le suspense nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il avait trouvé ? » Il avait trouvé une pile de papier imprimé portant tous la mention « À ne pas s'ouvrir ». Comme une énigme éternelle pour reprendre un titre de Ravel se répète à l'infini. Bref, ce que l'imprimeur de fils avait pris pour un secret testamentaire, un secret paternel, n'était... La vraie vérité de son père, son identité profonde, était une collection d'avis décidés à sa clientèle pour les gens qui désiraient coller sur telle ou telle chose qu'ils ne voulaient pas voir ouvrir, coller le papier imprimé « À ne pas s'ouvrir ». Alors, on tombe dans le vide, n'est-ce pas ? C'était absolument indécinant parce qu'on en sait presque un peu moins. Je dirais... C'est vraiment... C'est une structure abyssale parce que ce « À ne pas s'ouvrir » se répète, vous comprenez ? Ça ne sera jamais à ouvrir et on ne ouvrira jamais parce qu'il n'y aura jamais besoin d'ouvrir parce qu'il n'y a rien dedans. Il y a une métaphore de Lévinas pour parler du Talmud où il compare le fait d'ouvrir le Talmud au fait d'entrer dans une pièce avec plein de bougies qui sont toutes allumées mais dont la lumière a la particularité d'indiquer uniquement une porte, la porte qui est face à celui qui entre. Et donc, on avance dans la pièce et on est évidemment porté par les lumières à se rendre vers la porte d'en face. Alors, on ouvre la porte d'en face et à ce moment-là, on accède à une autre pièce. Et dans cette autre pièce, il y a juste plus de bougies que dans la précédente et toutes les lumières avec encore plus d'intensité nous dirigent ou tournent le regard vers la porte qui de nouveau est en face de nous. Et ainsi de suite. Et Lévinas conclure sur le fait que le Talmud, c'est cet endroit où la lumière gagnée éclaire avant tout sur l'insuffisance de la lumière acquise et qu'en somme, on n'en a jamais fini. Est-ce que cette métaphore, vous la reprenez à votre compte ? Tout à fait. C'est la structure abyssale tout à fait voisine. On pourrait ajouter une troisième illustration, c'est celle du jardien du temple dans un apologue de Kafka qui garde le secret de la vie du monde et ce qui fait que l'homme s'il entrait dans cette pièce gardée du temple saurait la vérité de lui et de tout et malheureusement, il y a le gardien qui empêche l'entrée et il attend que le gardien s'endraille ou meure et puis à la fin, le gardien ferme la porte 50 ans après et dit voilà, tu ne sors à rien et c'est vraiment dommage car la vérité qui est dans le temple et que je fais à Benjamin était justement ta vérité. Elle était destinée à toi. Alors, il y a un philosophe qui est tout le temps à l'oeuvre dans votre travail et dans vos livres qui est votre philosophe favori si j'ose dire qui est Spinoza et alors on va parler de Spinoza en particulier demain mais je voudrais terminer juste sur une chose c'est que dans l'appendice de la première partie de son grand livre qui est l'éthique Spinoza décrit le jeu du pourquoi le fameux jeu du pourquoi c'est-à-dire on dit quelque chose et l'enfant ou n'importe qui peut toujours dire oui mais pourquoi 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 et de pourquoi en pourquoi conclut Spinoza on en vient toujours à Dieu c'est-à-dire l'asile de l'ignorance finalement ce que vous dites vous c'est que on doit l'honnêteté impose d'accepter qu'on régresse à l'infini qu'on aille constamment d'une énigme à une autre énigme quand on cherche son identité sans arbitrairement décider que ben non c'est Dieu ou bien c'est comme ça ou bien c'est le sujet ou bien c'est l'identité bref sans poser arbitrairement à la fin de la quête l'objet que l'on cherchait il y a la première position qui est donc la vôtre qui consiste à dire qu'on trouvera jamais et la deuxième position qui elle consiste à dire ben non il y a à la fin de la quête une identité absolue quelque chose d'absolument nécessaire qui est la position métaphysique par excellence métaphysique spidosiste ou alors métaphysique platonicienne platonicienne l'idée qu'il y aurait Dieu l'idée de l'idée tout simplement oui l'idée de l'idée c'est à dire il y a il y a un modèle je suis je suis bâti sur un modèle et mon identité personnelle est prise dans un moule il faut retrouver le moule il faut retrouver l'idée ou la forme chez Aristote ben je sais pas moi j'aurais envie de vous dire mais ça ne répondrait pas exactement à votre question mais j'aurais envie de dire que alors citons un mot que j'ai tellement cité je sais je suis je ne sais qui je vais je ne sais où je m'étonne d'être aussi joyeux Martinus van de Buberach oui j'aurais tendance à à dire que l'ignorance où je suis de moi ne me met pas un fardeau et le fait de de renoncer à connaître un être cher comme à me connaître moi quelque chose qui ne me gêne pas je dirais même que c'est quelque chose qui qui me met en bonne santé ou en tout cas de bonne humeur et je pense j'en parle dans le livre Loin de moi je pense à cette devise des balances et je m'inscris contre la devise de ces balances qu'on voyait dans le métro il y a fort longtemps et contre qui vous échangeait de votre poids contre il fallait monter dessus on mettait une pièce et puis un ticket sortait avec votre poids et la devise qui avait sur ces balances c'était qui souvent se pèse bien se connaît qui bien se connaît bien se porte alors ma devise serait plutôt qui mal se connaît moins on se connaît mieux on se porte n'est-ce pas mais alors je vais donner une variante uniquement pour son côté hilarant et ça n'a rien à voir avec l'histoire mais j'avais raconté l'histoire enfin mon éditeur monsieur Lindon qui n'est plus de ce monde avait signalé à propos de ce passage de mon livre il avait signalé qu'il y avait une autre version par le metteur en scène de Beckett Blain Georges Blain je crois non c'est un des Blains il y a deux Blains un acteur puis il y a la metteur en scène de Beckett Roger Blain bon et il avait transformé cette devise des balances de la manière suivante qui souvent se pèse bien se connaît qui bien se connaît bien se porte tout va bien qui bien se porte n'emmerde pas les gens et la chute qui n'emmerde pas les gens n'arrive à rien merci Clément Rosset alors nous ne savons donc toujours pas au terme de cette conversation qui vous êtes mais on peut au moins essayer de savoir d'où vous venez et qui sont les penseurs qui vous ont rendu philosophes c'est pourquoi l'entretien de demain sera consacré à vos deux pères spirituels Schopenhauer et Spinoza c'était A voix nu une série d'entretiens avec le philosophe Clément Rosset proposé par Raphaël Antoven A voix nu cette série d'entretiens avec le philosophe Clément Rosset récemment disparu a été enregistrée en 2006 réalisation Doria Zénine coordination Claire-Point-Signan A voix nu s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr Sous-titrage ST' 501 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 on peut avoir des tourments, des tourments amoureux qui sont parfois les plus durs qu'on éprouve de sa vie entière. Les premières jalousies c'est les pires, il n'y a qu'à lire Proust. Quoique lui, ça a duré toute la vie. Et alors j'avais lu avec Ekstra, c'est les pages de Chapelleur consacrées à la libération du vouloir vivre par l'art, les suppléments au livre 3. Du monde comme volonté et comme représentation. C'est consacré donc à la libération, première libération de la douleur de vivre par, j'en ai deux autres, par l'expérience esthétique. Et alors il décrit, Chapelleur décrit l'homme qui assiste à un spectacle esthétique, écoute une musique, voit une pièce, enfin n'importe quoi, comme éprouvant une jouissance très particulière qui est d'une jouissance entièrement négative, donc pas assez beau, mais tiens, je ne souffre plus. Parce que d'agissant, d'être acteur du désir et des souffrances entraînées par le désir, je suis spectateur du désir et non plus acteur du désir. Et brusquement, l'espace de la grâce, de la contemplation, puisqu'il appelle cela la contemplation, l'espace de la contemplation, elle s'est dit que je suis brusquement en dehors de la trempette et dans un lieu d'un calme absolu dont je ne pouvais pas me douter que j'étais à deux pas. Il suffisait de franchir une porte, il suffisait d'aller regarder un Velázquez ou de dire un roman de Dalzac, enfin ce n'était pas tout à fait ce que je faisais à l'époque, mais pour miraculeusement être à l'abri de tout. Donc de la même façon que Schopenhauer cesse de souffrir en regardant un tableau, vous-même cessez de souffrir en lisant Schopenhauer qui le raconte. Voilà, exactement. Et ça m'a fait, et je me suis dit, c'est la vérité même, il a tout compris, puis après je suis passé à d'autres vérités, la métaphysique de l'amour et tout. Et puis bon, c'était mon premier contact très jeune, comme vous voyez, avec un texte philosophique. Et alors je me rappelle, je me rappelle parce que c'est une anecdote cocasse, mais je me rappelle que c'était en 54, donc j'avais 14 ans, par le fait que je me rappelle que c'était l'année où j'ai fait un voyage d'aller retour à Rome avec un groupe dont je ne décris pas, c'était l'association du lycée Jansson de Sailly. Et il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, et je m'étais retrouvé à un moment dans un comportement où il y avait une jeune fille qui était dans les encadreuses, plutôt, à 18 ans. Et je ne sais pas quel mauvais démon m'avait poussé, elle avait dû dire des choses, ah je vais retrouver Thierry, je ne sais pas si ça m'avait agacé. Et alors j'avais entrepris de lui expliquer que c'était une illusion qu'elle n'avait pas Thierry, que Thierry ne l'avait pas. Vous lui avez livré la version chopinérienne de l'amour. Je lui ai livré la version chopinérienne de l'amour, comme quoi il s'agit d'une aventure qui ne concerne ni elle, ni son Thierry, mais une aventure qui est une ruse de l'espèce, etc. Et alors elle voulait lutter dialectiquement, en disant, ah c'est absurde, c'est pas vrai, mais il m'aime, et je l'aime, et il attendrait, etc. Et alors ben, implacablement, quand on est à 14 ans, je poussais mes pions, mais non, c'est encore une autre erreur. Mais non, c'est une erreur. Il faut rappeler, pardon, il faut rappeler quand même que pour Schopenhauer, l'amour, c'est presque un gros mot, tellement ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que, quand on dit, je t'aime, la phrase exacte serait plutôt de dire, il y a, dans ce que j'appelle indûment moi-même, quelque chose qui me force à croire, que j'aime celle que je tiens indûment pour toi-même. Exactement, exactement. C'est-à-dire que l'amour n'est pas, on n'est pas le siège de l'amour. L'amour intéresse uniquement l'espèce, et c'est par une ruse inconcevable de la nature, qu'on sera un peu parallèle à la ruse de l'histoire chez Hegel, je me représente comme affaire personnelle la chose qui, de toutes les choses, me regarde le moins. Et je décore de beaux sentiments ceux qui témoignent juste de ma lubricité. Oui, en seconde, Dieu. Mais le pire, c'est surtout que je n'y sois pour rien. Je crois que je aime elle, et en fait, ni elle ni moi ne sommes pour quoi que ce soit. Ah non, mais ça, tout ça, je l'avais bien expliqué, j'avais compris. J'avais compris. Est-ce qu'elle a compris ? Elle a fini par comprendre aussi, la belle-heure. Et alors, il ne sait pas si c'est la seule chose qui m'a juré. 14 ans, c'est 14 ans, 18 ans, c'est une grande fille, tout de même. Parce que moi, elle a fondu en larmes. Est-ce qu'il n'y avait pas du ressentiment dans la volonté de raconter ça ? Oui, parce que c'est vrai, mais je lui ai dit, ah, tu vas me retrouver dans Thierry, tiens donc. Écoute ça, je vais te raconter une jolie histoire. Oui, j'étais peut-être une méchanceté. Vous ne l'intéressiez pas, puisque vous aviez 14 ans et qu'elle en avait 18. Voilà, il y avait de ça aussi, il y avait de ça. Il y avait de ça, mais quelqu'un qui aurait eu du sang froid et qui aurait profité de l'occasion, c'est quelque chose que je ne sais absolument jamais faire. Je suis toujours pris de cours par l'expérience quotidienne. C'est toujours une heure après que je vois ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais dû faire. C'est l'esprit d'escalier, comme on dit. Et un garçon malin, il aurait aussitôt d'avoir profité pour sauter, se mettre sur ses genoux, lui essuyer les larmes et lui dire, mais non, mais non, ma grande, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est des conotes philosophes. Et puis, à sentir pousser mes pions dans un autre sens. Mais là, non, c'est... Non, au fond, je m'en veux... Ça, c'est très gamin. Des gamins sont un peu cons, je vous en veux dire. Alors, c'est vrai qu'il y a, dans le Schopenhauer dont vous parlez, c'est ça qui est intéressant, c'est que le Schopenhauer que vous aimez, ce n'est pas tellement le Schopenhauer pour adolescence, c'est-à-dire le prince du pessimisme, celui qui dit que la vie de chacun de nous est une véritable tragédie, qui parle de la souffrance, de la peine en vain, des espérances brisées par un destin impitoyable, etc., etc., et qui nous laisse seulement le rôle du bouffon. Ce n'est pas celui-là auquel vous êtes le plus attaché. Alors que c'est le Schopenhauer qu'on connaît quand on ne connaît pas Schopenhauer. On connaît Schopenhauer, Schopenhauer, c'est le pessimiste. Or, vous, vous vous intéressez... Oui, à tout le reste. C'est-à-dire l'irrationaliste. L'irrationaliste, l'homme pour lequel l'intuition compte avant l'intellect, pour lequel le désir passe avant l'intelligence, la volonté avant la représentation, et qui, pour toutes ces raisons, évoque beaucoup Bergson. D'ailleurs, Bergson ne l'avait, dit-il, jamais lu, mais sans le savoir, il en est très influencé. Et puis aussi pour... Oui, enfin, essentiellement pour cette raison-là, pour cette lucidité et cette mise au pas de l'intellectualisme. C'est un philosophe de l'intuition et c'est un philosophe qui a profondément compris avant Nietzsche, après Pascal, parce que Pascal le dit parfois brièvement, que le désir... Spinoza le dira aussi, d'ailleurs, que le désir est la grande affaire et que l'intelligence aura toujours deux longueurs de retard. Donc le Schopenhauer qui vous intéresse, c'est celui qui humilie l'intelligence ? Alors, fémini, j'aime pas trop le terme humilier, mais l'intelligence, j'ai rien contre l'intelligence. Je dirais comme Montaigne que je l'admire, mais je ne l'adore pas. Vous le dites de la logique, ça, à un moment. Oui, de la logique, oui. Mais par exemple, le Schopenhauer dont on parle, celui qui fait précéder l'intelligence du désir, celui qui fait précéder l'illusion du libre-arbitre, d'un jeu de force qui nous fait agir, ce philosophe-là, c'est également le philosophe qui se dit, au lieu de se demander si le monde a une cause, demandons-nous d'où nous vient le besoin de lui en attribuer une ? Oui, le besoin d'attribuer une cause, bon, alors là, sur ce point-là, Schopenhauer ne se pose pas vraiment la question, dans la mesure où c'est pour lui une évidence que le monde est absurde, qu'il est grunlos, qu'il n'y a pas de cause du monde. D'ailleurs, je ne sais pas comment il l'affirme, parce qu'il faut en savoir long pour attirer ça, après tout. C'est une question qui dépasse notre entendement. Mais c'est pour lui une absurdité. Alors, il lui arrive parfois de dire, « Ah, si on pouvait savoir la cause, on ne la connaît pas. » Mais il s'accompte parfaitement de ce côté, provisoirement et à jamais peut-être, grunlos, absurde. Et c'est la raison pour laquelle une des choses qu'on peut dire de Schopenhauer aussi, c'est qu'il a préfiguré complètement l'existentialisme. Le fait que l'existence précède l'essence, le fait que le monde soit factice, que l'existence soit factice, pourquoi une mouette au-dessus de Bouville ? Je considère La Nausée comme un roman de jeunesse de Schopenhauer. Alors, il faut rappeler que dans La Nausée, qui est donc le roman de Jean-Paul Sartre, auquel vous faites référence, il y a un passage dans lequel Sartre parle des mouettes et où il inverse les termes de la proposition. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, « Ce sont des mouettes », c'est-à-dire, « Je le désigne comme tel », il dit, « Les mouettes sont ». Ce qui change tout, en fait. Et pourquoi ça change tout ? L'étonnement, c'est l'étonnement devant l'existence, purement le simple fait d'exister, qui n'a pas de cause. C'est le thème de Schopenhauer, c'est l'existence grunelos, sans raison, sans origine, sans fondement. Schopenhauer dit à un moment, « Avoir l'esprit philosophique, c'est être capable de s'étonner des choses de tous les jours. » Oui. « Et de se poser comme objet d'étude, comme sujet d'étude, ce qu'il y a de plus général et de plus ordinaire. » Ce que vous faites en permanence, dans vos livres. Oui, ce que fait Platon aussi. L'étonnement, c'est tout. Beaucoup de gens ont dit... Il est certain qu'il y a un étonnement devant le fait qu'il y ait de l'existence, qui éclate chez Sartre et qui est entièrement présent chez Schopenhauer. C'est pourquoi j'ai écrit mon mémoire de maîtrise, c'était avec Jean-Claude Hitch, qui s'appelait Schopenhauer « Philosophe de l'absurde ». C'était le concept clé, m'a-t-il semblé. Mais alors, ce sont des aspects parmi beaucoup d'autres qui m'intéressent dans Schopenhauer. Parlons peut-être maintenant, si vous voulez, un peu, c'est sûrement du fait que je ne m'intéresse pas du tout au thème du pessimisme. Non seulement je ne m'y intéresse pas, mais c'est un thème que je trouve superflu et qui me gêne dans Schopenhauer. D'ailleurs, ça avait gêné Nietzsche également, qui, après avoir admiré Schopenhauer infiniment... Il y voyait une relique de théisme. Mais il voyait, oui, une relique. D'ailleurs, il le relie au bouddhisme. Mais Schopenhauer... Mais Nietzsche... Je crois qu'il y aurait... Nietzsche a beaucoup puisé chez Schopenhauer. Je pense que Nietzsche n'aurait pas été tout à fait ce qu'il a été s'il n'y avait pas eu Schopenhauer. Mais il est certain que la divergence, c'est le Dionysia, que c'est l'affirmation de la joie. La joie est plus profonde que la tristesse. C'est la fin de ça, tout ce sera. Bon, on en reparlera demain. Mais c'est le contraire de Schopenhauer. Le dernier mot, c'est la tristesse. Pour Schopenhauer. Pour Schopenhauer. C'est le dernier mot. La sagesse, c'est d'assumer la tristesse et d'essayer de ne pas trop souffrir. Bon, alors ça, ce Schopenhauer-là, c'est très important pour lui. C'est son point d'arrivée, son but. Mais ce n'est pas du tout le mien. Je prends tout de Schopenhauer sauf ce point qui, pour lui, était essentiel. Et, alors, puisque nous parlons de moi, vous me faites l'honneur de parler de moi pendant ces après-midi, eh bien, je vous dirais que... Il y a... Après que Schopenhauer a eu sombré un peu dans l'oubli, j'ai un peu contribué à le réveiller. Ces écrits sont très anciens. Aujourd'hui, il est plutôt à la mode. Combien d'écrivains... Il est à la mode pessimiste. À la mode pessimiste. C'est le pessimiste qui revient toujours. C'est le plus facile à comprendre. C'est le mode surant, le pessimisme chic, comme disent les journalistes, parfois. Et, alors, bon, on peut réciter Houellebecq, je ne sais pas, surant, Jacques Carr, enfin, toutes sortes d'écrivains qui renchérissent sur le pessimisme, la vie, l'aurien, pour ce que c'est que de nous et tout. Alors, souvent, des journalistes étrangers ou français me mettent dans ce clan, dans cette famille-là. Alors que je n'en suis pas du tout. Du tout, du tout. Mais pourtant, Clément Rosset, on va parler de la joie. On va parler de la joie, puisque dans votre oeuvre, il y a un texte, à mon avis, majeur, comme son nom l'indique, qui s'appelle « La force majeure », qui décrit la joie. Mais avant d'en venir à ça, vous dites que vous n'êtes pas du côté des pessimistes. Mais un jour, vous m'avez raconté que vous étiez dans le métro avec Cioran, et qu'il est saisi de sanglots. Et alors, comment ça se passe ? Non, 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 c'est pas exactement ça. Lui, lui, il était franchement pessimiste et angoissé. Et c'était pas de la frime, de son pessimisme. Il riait beaucoup et on pouvait se raconter des histoires, des blagues. C'est un bon vivant, dans certains sens. Mais il était angoissé et profondément pessimiste. Mais l'histoire, quand même. Alors, l'histoire, c'est... Bon, je l'ai connu 15 ans, je voyais une fois par an, on discutait beaucoup, on se reconnaît de toutes sortes d'histoires, et j'allais chez lui pour se promener. Une fois dans le métro, jamais nous n'avons échangé un mot concernant la philosophie, pas d'une seule fois. Et un jour, entre deux stations de la ligne 6, métro aérien, parce que moi, je ne sais pas pourquoi je dis assurément, mais je ne vous avais parlé de ça, mais vous savez, comme ça, j'ai l'air d'aimer la vie, tout ça, d'être un... Enfin, de louer l'existence, c'est vrai. Mais, en dehors de ça, il n'y a pas une phrase que j'ai lue de vous, avec laquelle je ne sois pas d'accord. Donc, vous êtes d'accord avec l'idée qu'on se suicide toujours trop tard, que toutes les eaux sont couleur de noyade ? J'exagère un tout petit peu, mais, je veux dire, les raisons qui font qu'aux yeux de se rendent la vie est désespérante, moi, je dépasse ce point de vue ou je change de point de vue, en disant que la joie, quand même. Mais, la réponse d'assurance, c'est... Alors, j'ai dit assurément, au fond, tout ce que vous dites, c'est exactement ce que je pense. Et, souvent, on me faisait cette réponse, elle aurait été très drôle, avec son accent roumain impédiable. Et elle avait l'air de se lamenter, mais, évidemment, c'est la vérité. Il savait plus de ne pas être la vérité. Il aurait été tout content. C'est ça, le problème du pessimiste, en fait. C'est que le pessimiste, c'est quelqu'un qui, si Dieu existait, il se hâterait d'y croire. D'une certaine façon, si Dieu existait, vous n'y croiriez pas davantage, vous. En tant que joueur, vous n'avez pas besoin de Dieu pour être joyeux. Non. Le problème du pessimiste, c'est que si Dieu existait, il ne serait pas pessimiste. Ça m'en suis expliqué, justement, dans la force majeure. Et, j'ai un passage, je vous explique que, quand même, il y aurait un Dieu, quand même, nous aurions l'éternité, ça ne changerait pas le problème, parce qu'on serait éternel comme tout le monde, on serait tout de même quantité négligeable, quoi. Parce qu'au fond, le problème fondamental du pessimisme, c'est qu'il sent qu'il n'est rien. Au gré de l'immensité du temps, de l'espace, il faudrait l'éternité. Mais, à plusieurs reprises, dans des écrits de jeunesse, notamment, il dit, il dit parfois qu'on me donne un autre monde où je succombe, mais parfois, il dit aussi qu'on me donne un Dieu et ça ira. Il a écrit des livres qui sont quasiment théologiques dans sa jeunesse. Les larmes et des saints, etc. Et c'est lui qui disait, quel dommage que pour aller à Dieu, il faille en passer par la foi. Oui, oui, des choses comme ça, oui. Mais, oui, ça dit, pour moi, l'hypothèse de Dieu, pour autant qu'elle ait un sens, n'arrange pas les choses. Plus on pense, moins les choses s'arrangent. En fait, n'est-ce pas ? Que l'on pense, plus tout est indéfendable. Mais, bon, disons que c'est une petite plaisanterie. Mais ça ne veut pas dire que j'exclue absolument l'idée de Dieu. Tout comme Hume, j'estime que la question d'un Dieu ou de pas de Dieu, d'une raison ou de pas de raison à l'existence, sont des problèmes qui dépassent complètement l'entendement humain. et que c'est être bien sûr de soi que de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Moi, je trouve que c'est déjà une forme de fanétisme qui vous l'a dit. Il y a un philosophe qui, plus encore que Schopenhauer, donc influence votre travail, et qui a le mérite, justement, de concilier, en tout cas, quand on le lit, en tout cas, c'est l'expérience que j'en avais fait et que d'autres ont faite aussi, concilie quelque chose de désespérant, l'idée que le monde n'a pas de sens, l'idée que nous ne sommes pas à l'origine de nos actes, l'idée que Dieu n'est pas un individu qui viendrait régenter nos existences et auquel il suffirait d'obéir pour ensuite être content en cette vie, etc. l'idée qu'il n'y a pas de vie au-delà de la vie, pas d'être au-delà de l'être, bref, qui concilie ce désespoir et en même temps la considération ultime de la joie et ce philosophe qui tient les deux bouts de la chandelle. D'une certaine façon, c'est Spinoza. C'est pourquoi je suis avant tout Spinoziste. C'est pour moi un peu le philosophe de la vérité absolue et c'est un recherche philosophique qui n'est pas le vrai puisque le vrai, nous ne le connaîtrons jamais. Mais la sagesse, c'est-à-dire un art de coïncider totalement, mentalement et physiquement, par le désir et par la lucidité, avec la réalité. Ce que vous appelez l'allégresse. Oui, c'est ce que vous appelez l'allégal. C'est une espèce d'adhésion et d'accommodement total de la pensée avec la réalité, avec ce qui est la substance chez Spinoza. La substance qui est à la fois matérielle et non matérielle. Enfin, tout est admirable chez Spinoza, bien entendu. Mais un des points les plus importants, c'est évidemment c'est de représenter l'effort philosophique comme un chemin vers le bonheur, vers la laititia, la joie absolue et l'élimination de toute tristesse. Mais pourtant, il faut partir de la tristesse ou en tout cas de la considération désespérante que la vie n'a pas de sens. D'où le livre 4, les passions humaines, d'où le début du livre 5. On parle de l'éthique ici, dans le livre de Spinoza. Ah oui, c'est le livre des livres, c'est-à-dire celui où le dernier mot philosophique est atteint. Alors, on passe par mille choses, par des critiques de l'illusion, par des critiques de l'anthropomorphisme, par des mille critiques de faux concepts, de fausses notions, la critique des passions tristes et leur conversion en passions joyeuses, sans que cela modifie en rien l'ignorance où nous sommes du dernier mot des choses que seuls connaissent Dieu. S'il est natura, soit la nature, soit la substance, mais nous n'aurons pas accès, nous, au savoir. Oui, parce que la grande phrase de Spinoza, en tout cas la phrase qu'on cite le plus souvent qui se trouve dans la proposition 29 de la première partie, qui est, c'est « Deus siwe natura », c'est « Dieu », c'est-à-dire la nature. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il n'y a pas de Dieu au-delà de l'être. C'est-à-dire, c'est toujours la critique de l'anthropomorphisme. La notion d'un Dieu personnalisé, enfin, si je puis dire, serait, est une idée, c'était, Voltaire déjà, n'a pas dit autre chose, c'est une illusion anthropomorphique. C'est, en fait, Dieu a l'image d'un homme, comme nous faisons des volontés de la nature ou des mécanismes de la nature ou des, enfin, tout ce qui se passe comme voulu par, comme si c'était voulu par l'homme. Dans vos livres, il y a constamment une dimension ontologique, un discours sur l'être, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, comment le fuir, pourquoi le fuir, qui le fuit, ce qu'il en reste une fois qu'on a éliminé ce qui permet de le fuir, etc. Et cette dimension ontologique est toujours subrepticement, subtilement, soit à la fin des paragraphes, soit dans des petits chapitres ensuite, etc., doublée de passages éthiques, soit pour critiquer des morales absolues, soit pour faire l'éloge de vertus comme la gentillesse ou la générosité. Vous avez cette dimension-là qu'on trouve chez Spinoza. Dans vos ouvrages, on a toujours ces dimensions. Oui, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On y aura trop, trop, trop aperçus. Mais si vous le dites, c'est possible, oui, c'est possible qu'il y ait un piqué. Prenons par exemple les cinq petites pièces morales. Oui, ça, c'est un petit peu une clésionnaire. C'est un peu une clésionnaire que je regrette, que je regrette un peu. Bon, il est vrai que tout jeune, avec la philosophie tragique, tout premier livre, j'ai opposé, et je l'ai fait, je fais toujours pendant, au fond, par la suite, une opposition entre les puissances qui nous permettent d'adhérer ou de nous accommoder de la réalité et d'accepter la tragédie de la réalité et d'accepter gaiement et les puissances qui nous dissuadent d'accepter cette cruauté et aussi la joie qui peut l'accompagner. Donc, de quitter, de réfuter la réalité, tout simplement, et que j'assimile non pas à l'éthique mais à la plupart des constructions d'autres morales comme la brale kantienne ou cette morale qui surgit sans cesse dans Platon. Maintenant, mon tort, mon tort, c'est d'être énervé par le fait qu'il y ait des gens qui refusent la réalité. Moi-même, ça m'arrive, je pêche contre la réalité dix fois par jour. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Ne serait-ce qu'en étant distrait. Oui, enfin, si on veut. Bon, mais il n'y a plus grave. Je peux carrément être plus en faute. Mais l'énervement ou l'éloignement colérique où nous met toutes les manifestations qui vont dans le sens d'une contestation de la réalité ne devraient pas nous mettre en colère. Et pourtant, elles m'énervent. De même que pendant 31 ans, j'étais énervé de lire des énexites, c'est-à-dire de lire des copies de dissertations. Ça ne devrait pas m'énerver après tout. C'est le problème de Pascal. Les boiteux, les esprits boiteux, pourquoi nous énerveraient-ils ? L'aphorisme de Pascal, c'est d'où vient qu'un esprit boiteux nous irrite ? D'où vient que les boiteux ne nous irritent pas et que les esprits boiteux nous irritent ? Oui. Alors, la dernière chose la plus difficile à surmonter, c'est la colère. Et je suis persuadé puisque vous parlez de Spinoza, que toute son entreprise, toutes ses œuvres, c'est une traque pour effacer les dernières marques de colère. Merci Clément Rosset. Pas de colère donc et comme c'est la joie qui a toujours chez vous le dernier mot, c'est au tour d'elle et de la musique que nous terminerons demain cette série d'entretiens. C'était A Voix Nus, une série d'entretiens avec Clément Rosset proposée par Raphaël Antoven. A Voix Nus. Cette série d'entretiens avec le philosophe Clément Rosset, récemment disparu, a été enregistrée en 2006. Réalisation Doria Zénine, coordination Claire.Signan. A Voix Nus s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Live Jazz Live Jazz Live Jazz Live Jazz Sous-titrage ST' 501. 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 Pourquoi ? Parce que la musique est un langage mais qui ne parle de rien. Or, ce défaut de sens est précisément son privilège, car la musique constitue du coup une irruption du réel à l'état brut. C'est pourquoi la musique est jubilatoire, selon Clément Rosset. Elle ne comble ni les attentes du corps, ni la volonté de savoir, ni même le désir d'être consolé, mais en exprimant rien d'autre qu'elle-même, la musique révèle, selon le philosophe, le fait miraculeux de l'existence même. De sorte que la musique, pour Rosset, c'est la réalité toute nue, c'est le réel sans mots. Et c'est donc l'occasion d'une joie sans cause, d'une joie qui, parce qu'elle ne dépend de rien, se trouve à la portée de quiconque regarde enfin le monde en face. Mais pourtant, objectivement, rien n'est moins réjouissant que l'existence. Alors, où trouve-t-on dans la vie de quoi se réjouir ? Vu le monde comme il va, est-ce que la joie n'est pas folle, par définition ? Ah oui, elle est folle. Mais d'abord, la joie est effectivement un sentiment paradoxal, puisqu'elle lie une considération cruelle des aspects les plus durs de l'existence, et que c'est une joie à propos de l'existence. Pour moi, l'affrontement de la cruauté, de la réalité la plus terrible, et je dis, j'explique brièvement, mais j'explique pourquoi en fait la réalité est insignifiante, terrible par son insignifiance, son manque de durée et de la mort, etc. Mais la considération lucide de ce qui est absolument inacceptable, enfin qui est complètement au-delà de nos facultés d'adaptation, d'acceptation dans la réalité, est pour moi le critère et le seul, le seul vrai, absolu critère, le seul indiscutable critère de ce que nous sommes saisis par cette espèce d'orgasme intellectuel ou physique aussi, qui est l'expérience de la réjouissance, de la jubilation, à propos de l'existence. Pourquoi ? C'est pour une raison tout à fait simple. Si je suis très heureux, mais que j'ai des raisons d'être heureux et que je ne vois pas ou ne veux pas voir des raisons qui auraient de quoi me faire déchanter, à ce moment-là, je considère que ma joie est passagère et fondamentalement illusoire, puisqu'elle est fondée sur la représentation incomplète d'un monde réduit à ses bons moments. Donc, une joie condamnée à périr et qui manque complètement de substance et de profondeur, puisque la première considération venue pourra lui donner un démenti formel et définitif. Au lieu que, si je considère ce qui me semble être le plus cruel de la réalité et que je ressens néanmoins cette joie, c'est que cette joie ne se fonde pas sur une illusion, mais véritablement un phénomène complètement je dirais incompréhensible, miraculeux, un état de grâce, comme dirait Pascal, ou un état de grâce qui pourrait être la grâce mausartienne, grâce à un état de sens qui se renvoie les uns aux autres. Et là, je ne suis pas dans une illusion, c'est une véritable joie. C'est pourquoi je dis, bon, je reprends votre mot de fou, ou bien la joie est raisonnable, mais ce n'est pas la joie, c'est une illusion, ou bien la joie n'est pas raisonnable et cette fois-ci, elle est paradoxale, mais vraie. C'est pourquoi il n'est de joie que de joie folle ? Une joie qui n'est pas folle n'est pas une joie. Une joie insensée. Elle doit être dérasonnée. Et quand on parle de ça, la folle joie, ça va beaucoup plus loin que dit l'expression. La joie est folle. Il n'y a pas de joie véritable qui ne soit folle. Mais ça veut dire, l'alternative, c'est ou bien il nous arrive un truc sympa et on est bien content. Et on prend ça pour le bonheur le temps que ce truc sympa demeure. Et puis un jour, on le perd, ou alors on le possède mais on s'ennuie de le posséder comme dirait Schopenhauer et on recommence à souffrir en espérant autre chose. Bon, donc ça, c'est le premier cas de figure de celui dont le bonheur tient à bout de bras en dépendant d'une causalité extérieure finalement. Ou bien, on regarde le monde comme il est, la mort, la souffrance, l'injustice, le crime qui paye, etc. C'est-à-dire le tragique de l'existence ou l'existence comme une tragédie et on est joyeux quand même. C'est la joie malgré le monde ? C'est toute joie est folle, toute joie est joie malgré tout. C'est une joie qui s'inscrit contre toute évidence, contre toute raison. Ça a été dit par des mystiques rédents. Il y a des gens comme Angélius, Léus, Bétrecard, on dit des choses. Il y a une tradition chrétienne, pas du tout le chrétisme moral, mais il y a aussi une tradition chrétienne qui soutient l'existence de cette joie absurde. Est-ce que la meilleure façon de qualifier cette joie absurde, ce n'est pas cette citation que vous donnez à deux reprises dans votre œuvre et en particulier à la fin de Loin de moi, de Von Biberach qui dit ceci « Je viens, je ne sais d'où, je suis, je ne sais qui, je meurs, je ne sais quand, je vais, je ne sais où, je m'étonne d'être aussi joyeux. » Oui, alors, il y a des choses à dire sur cette formule que j'ai reprise effectivement deux ou trois fois, ou deux ou trois fois. Il y avait eu, c'est assez curieux, d'abord, le premier fait, il y a eu une discussion, j'ai connu ce texte par une revue allemande où il y avait une discussion entre Jasper, ce philosophe chrétien, et un chrétien qui n'est pas un philosophe moins connu en France. Et tous deux se demandaient si c'est une parole d'un chrétien ou pas d'un chrétien. Et Jasper, ce chrétien disait « C'est une joie païenne, ce n'est pas une joie chrétienne, cette joie. » Et son correspondant lui disait « Écoutez, moi je suis dans la vie contraire parce qu'il me semble que toute la force de la foi chrétienne repose sur, justement, cet abandon à l'absurde, cette reconnaissance du caractère surnaturel est infondée. » Et c'est toute sa force. Sinon, elle peut s'écouler à tout moment, cette fois. Et je crois qu'il avait raison, celui qui discutait avec Jasper. Alors, d'un autre côté, oui, alors, encore une chose, il y a un auteur qui a été considéré comme un grand chrétien, qui se considérait comme un chrétien au fil du 3e siècle, le 4e, je ne sais pas, le 3e, 4e siècle de notre ère, évidemment, et qui, d'après ce qu'on ne peut conseiller de lui, aurait fini par renier le christianisme et adopter, je crois, un gnosticisme, je ne sais plus quoi, mais qui a écrit des livres chrétiens, d'un chrétien à l'époque où il les écrivait, et avec lesquels le Vatican n'a jamais su trop prendre position. Et pour moi, c'est un homme qui a écrit des choses extraordinaires, les plus belles formules, je ne les ai pas en tête. Il y a une formule qui figure dans la nouvelle pièce de Valère Navarina et qui m'a vous fermé, mais je n'en ai pas en tête. En tout cas, c'est un philosophe qui disait toujours, enfin, toutes les formules tournaient, mais souvent en beaucoup plus mots, autour de la formule credo, quia, absurdum. C'est tertulien. C'est tertulien. Vous l'avez dit, vous élèves, entre vêtes, vous aurez 20. Bon, eh bien, c'est tertulien. On pourrait se demander autant de tertulien que de Barthelus von Biberach s'ils auraient affaire à une brebis grise ou une brebis blanche. Il paraît qu'actuellement, le Vatican est en train de rapétriger tertulien dans le troupeau des chrétiens et elle a tout intérêt, à mon avis, à le faire parce que c'est un élément fort du christianisme, justement, c'est l'élément aussi pascalien. C'est la joie inconditionnelle. La joie inconditionnelle, c'est la grâce pascalienne. Vous citez dans La Force Majeure, je vous cite, je vous cite citant, vous citez Edgar Poe, à un moment, il dit, « Respirez seulement, c'était une jouissance et je tirais un plaisir positif même de plusieurs sources très plausibles de peine. » Vous citez un peu plus loin de Michelet. C'est Poe qui dit ça ? Oui. Edgar Poe dans L'Homme des Foules. Ah, vous voyez, j'avais oublié. Oui, c'est très bien. Vous citez aussi Michelet. Oui, ça joue un peu. Michelet qui a... Il tape sur la table. Il tape sur la table et il a une joie virile de jeunesse et d'avenir alors que l'ennemi est à deux pas et qu'il y a de la neige partout et qu'on ne sait pas si le pain va venir le soir, etc. Mais enfin, il est joyeux quand même. On ne peut pas dire qu'il est content, il faut dire qu'il est joyeux. C'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Je voudrais dire une dernière chose sur Martinus Van Biberak pour m'excuser auprès de mes lecteurs. J'ai raconté en tout cas à beaucoup de gens, peut-être pas par écrit, on s'est toujours inquiés ce Martinus Van Biberak. Alors, après des tas d'enquête, Sioran m'avait complètement égaré, m'avait dit d'abord que c'était un Gelsiliésius, bon, c'est Martinus Van Biberak, mais on m'avait fait croire que ce Martinus Van Biberak était un auteur du Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge qui, au fond, qui remonterait au début de la langue allemande et qui faisait des beaux métiers, des recueils de poésies somptuaires, c'est-à-dire d'inscriptions par les tombes et que cette phrase doit être lue sur une tombe. Je sais, John Seguet, je m'étonne d'être aussi joyeux. Et alors, après d'autres recherches, je me suis aperçu que tout ça était un bobard mais je ne suis pas beaucoup plus avancé parce que tout ce que je peux vous dire, j'ai mis plusieurs bibliothécaires, plusieurs libraires sur la piste, mais ce Martinus Van Biberak aux dernières nouvelles est le personnage d'une pièce de théâtre hongroise du XIXe siècle, en tout cas, du XIXe siècle, et où il joue le rôle d'un petit d'homme de cour assez cynique et c'est un personnage de la pièce qui dit ça. Alors, dans quel sens se dit-il, dans quel contexte se dit-il, il n'y a pas de traduction anglaise, il n'y a pas de traduction française, je n'en sais rien. Il est possible que Martinus Van Biberak, le vrai, dise ça comme dans Jean dans Molière ou dans Mozart et dise je m'étonne d'être extrêmement superficiel, pourvu que je puisse serrer mon cou ce soir et que j'ai de l'argent dans mon compte en banque, ça va. Alors, est-ce que la joie, au sens où vous en parlez, n'est pas, si folle soit-elle, intégralement déductible du système qui est le vôtre, de l'antisystème qui est le vôtre ? Parce que, vous écrivez, on l'a vu abondamment cette semaine, qu'il n'y a pas de double, qu'on s'invente des doubles, alors que le propre du réel c'est de n'être que ce qu'il est. Par conséquent, comme il n'a pas de double, bon, d'une certaine façon, le réel ne manque de rien. Quand on hallucine un double, un monde parfait, un monde idéal, un autre monde possible, etc., on le fait toujours en disant, voilà ce dont nous manquons ici, il y a ailleurs, un peu comme Descartes démontre l'existence de Dieu, une perfection, quelque chose qui ne manque de rien, mais ce quelque chose qui ne manque de rien est toujours situé ailleurs. Vous, vous déconstruisez le double, vous dites que rien n'est situé ailleurs d'une certaine façon et que par conséquent, le réel en lui-même est tout entier, tout ce qu'il est et qu'il ne manque de rien. Or, dans l'objet singulier et dans la force majeure, vous définissez l'allégresse et non plus la joie, mais je pense que ce sont des termes synonymes chez vous, l'allégresse comme l'absence du manque. Est-ce que finalement, la raison d'être de la joie, si j'ose dire, c'est de savoir... La plénitude du réel. C'est la plénitude du réel, c'est le refus du double en définitive. Est-ce qu'une fois qu'on a fait son deuil du double, on n'est pas dans la joie précisément, fatalement ? On est d'une part un peu soulagé, mais d'autre part, on a montré par là que si on a renoncé au double, on avait la force de s'accommoder de l'existence quelle qu'elle puisse être et par conséquent, qu'on a été doté d'une résistance au malheur qui s'appelle la joie, effectivement. Simplement, ce n'est pas évident pour tout le monde. Le fait de savoir que le réel se suffit à lui-même et ne manque de rien est une catastrophe. Au contraire, vous l'avez très bien dit à l'instant. Mais je remarquerai néanmoins que l'atelier de fabrication des doubles, enfin des doubles au sens où je l'entends, du double hallucinatoire, n'est pas seulement, il l'est en partie, bien sûr. et il est souvent l'expression de la concentration d'un manque. Baudelaire, Sioran, tout le monde a répété, ajoutez l'autre poitier, ce n'est pas comme ça, c'est comme si on était avec un moteur avec un seul côté. Sioran disait donnez-moi un autre mot ou je suffoque. Je suffoque, je crois. Et Baudelaire, c'est le fameux poème, c'est « Anywhere out of the world ». Ce que je cite tout le temps, oui, bien entendu. Mais il faut préciser que la fabrication du double, ce n'est pas seulement, ça peut provenir de deux phénomènes. Un, celui que vous avez dit, c'est-à-dire le réel est manquant. Il manque à sa place, comme dirait Lacan à propos de l'être volé d'Edgar Pau. Et puis il manque de raisons d'aide, de finalité, etc. Et il manque par tous les valeurs, sans raison, etc. Mais une autre production du double, c'est d'éviter le réel. Ce n'est pas que le réel manque, c'est que le réel est beaucoup trop présent. Et que tout ne met pas ça. Si, par exemple, vous imaginez qu'on peut contourner la guillotine et passer à droite et pas monter sur la guillotine, c'est des pas parce que vous trouvez que la guillotine manque de quelque chose. Elle manque peut-être de son supplicier. mais il y a deux sources du double. Compléter le réel ou le fuir. Le fuir le réel. Il y a quand même un outil à cette joie folle, un argument permanent à cette joie folle. Schopenhauer, à la fin du monde comme volonté, comme représentation, on en a parlé l'autre jour, mais Schopenhauer explique que la contemplation esthétique le soulage de la souffrance. Vous, vous faites pareil avec la musique, à ceci près que la musique ne prive pas de la souffrance mais procure la joie. Oui. Chez Schopenhauer, ça serait différent. Encore que, chez Schopenhauer, c'est très compliqué. J'admire Schopenhauer pour avoir été le premier à donner l'importance qu'il a donnée à la musique. Mais, effectivement, comme tout art, même le plus éminent des arts, la musique soulage. Ce qui est étrônant et que Schopenhauer n'explique jamais, ce que je tente d'expliquer dans l'esthétique de Schopenhauer, c'est que, au fond, la musique est l'expression directe du vouloir vivre. C'est ça. Ce n'est pas de telle forme particulière, c'est le vouloir vivre en général. Or, le vouloir vivre en général, c'est la source du désir et de la souffrance. Comment la remontation de la souffrance procure-t-elle une libération ? C'est un grand mystère qui n'a jamais été bien abordé et qui, à mon avis, est présent dans la théorie de Schopenhauer. Mais est-ce que la grande différence entre Schopenhauer et vous, ce n'est pas que, chez Schopenhauer, que ce soit la musique ou la peinture, la contemplation esthétique suscite l'interruption d'un malheur, alors que chez vous, c'est plutôt l'irruption d'un malheur ? Bienvenue, c'est la principale différence. Mais je signalais l'autre aussi parce qu'il y a une étrangeté dans la thèse de Schopenhauer. Alors, effectivement, pour moi, la musique, la musique est une espèce de catalyseur, alors je parle entièrement personnel, bien que des gens, comme dit, chez Schopenhauer aient pu éprouver des choses très voisines, mais la musique est un catalyseur, je pense que je l'expliquais un petit peu dans l'objet singulier, justement, où il y a tout un chapitre sur la musique, la musique est un catalyseur qui permet l'éclosion de l'allégresse et qui, une machine un peu comme la machine d'Orphée, Orphée apaise les animaux et les rend heureux, la musique adoucit les mœurs, mais il faut aller beaucoup plus loin. La musique procure un bien-être et fait qu'on est tout à coup très très content de vivre et on trouve qu'on a eu bien tort de s'en plaindre. Je voudrais rappeler le mot de Nietzsche « Sans la musique, la vie serait une erreur » et si Nietzsche dit cela, c'est qu'il considère que les conditions pour l'affirmation absolue de tes psynosistes sont remplies de manière absolue, immédiate, totale par l'expérience musicale. Ce qu'il explique aussi à la fin du Zaratustra, le chant, le chant de l'ivresse. Je pense à ce mot, j'ai découvert la vérité des vérités, c'est le chant de l'avant, dernier chapitre de Zaratustra, de passage, la joie est plus profonde que la tristesse. Pour moi, s'il fallait limiter l'oeuvre de Nietzsche à un mot, je la limiterais à ce mot-là. C'est un moment dans l'objet singulier, vous dites « Ce n'est pas l'envie de danser qui suscite la musique, mais la musique qui suscite l'envie de danser. » Oui, mais ça veut dire que la musique est première. Ça veut dire que la musique n'est pas un remède à un mal déjà existant. La musique est une donnée fondamentale. C'est un autre monde qui sert de canaliseur à l'amour absolu de ce monde-ci. Je vais vous citer une phrase qui est dans le milieu de la France Loiseur qui sont des variations sur Nietzsche. Ce n'est pas Nietzsche qui parle, c'est moi qui parle de Nietzsche. J'en prends la responsabilité, je prends sous mon bonnet. Alors, j'explique, enfin, je développe le thème que la joie de vivre est garantie dès ici-bas par l'expérience répétable à loisir de la jubilation musicale. Alors, voilà cette phrase que je revendique. Car la musique est ce qui occupe tous les centres nerveux, entre guillemets, de la philosophie de Nietzsche, chez qui elle remplace exactement tout ce qui, dans tel ou tel autre système, est appelé à faire office de principe ou de fondement. Deux points. Elle, la musique, elle l'est, ce qui répond à toutes les questions et tient ainsi lieu à la fois de théologie, de métaphysique et de physique. Elle est la révélation première qui renseigne une fois pour toutes et suffisamment sur le sens, la cause et la fin de toute existence. Mais si la musique répond à toutes les questions, est-ce que ça n'est pas tout simplement parce que, comme vous le dites dans l'objet singulier, la musique ne parle pas ? La musique s'offre, vous le dites, à tous les déchiffrages qu'on voudra, mais elle s'oppose en revanche à toute tentative de déchiffrement. Jean Kélévitch avait une métaphore, un oxymore, pour parler de la musique qui parlait de précision évasive. à propos de forêt surtout. À propos de forêt, absolument. Mais la musique, c'est ce qui ne dit rien et qui, du coup, d'une certaine façon, parle juste. À la différence du langage dont on a vu l'autre jour qu'il était incapable de saisir le réel. C'est un grand mystère. Mais c'est vrai, si la musique parlait, si la musique était expressive, si elle rendait compte de sentiments ou d'idées, ce qui n'est absolument pas son cas, contrairement à ce que s'imaginent beaucoup de musiciens ou de gens qui aiment la musique pour de mauvaises raisons, si la musique avait quoi que ce soit d'expressif, elle n'aurait aucun pouvoir. C'est justement dans la mesure où on ne peut absolument pas la traduire en langage, qu'on ne peut pas non plus la traduire en sentiments, en dehors de la joie, évidemment. On ne peut pas du tout la traduire en idées, en consolations, ou n'importe quoi. Et cela donne sa profondeur. Votre remarque, selon laquelle l'effet musical est inséparable du fait que la musique est séparée par un fossé immense du langage. Cette réflexion explique la vérité et la profondeur du mot célèbre d'Igor Stravinsky. Je considère pour ma part la musique par essence comme incapable d'exprimer quoi que ce soit. C'est dire donc que si la joie est joie malgré le monde, si elle est cette espèce de réjouissance impensable qui part non pas de la négation du monde vers un autre monde, à la façon dont on pourrait se droguer ou croire en Dieu ou ce qu'on veut, si la joie c'est plutôt l'affirmation du réel dans sa totalité tragique, eh bien la musique est le meilleur biais pour nous conduire vers la joie ou la meilleure façon de s'y trouver d'emblée. Je ne veux pas de catalyse, mais ça il s'agit d'une seule... Dans la mesure où elle ne dit rien. C'est un bonheur sans cause, un bonheur absolu et sans cause et je crois qu'il n'y a pas de bonheur aussi parfait qu'un bonheur qui n'a pas de cause et il n'a pas de raison de s'arrêter ce bonheur-là. Il est pour l'éternité puisqu'il n'est pas causé. La cause ne va pas cesser. Ça veut dire que tout ce qui est de nature a nous attrister. Par exemple, la perspective d'avoir à mourir ou bien le fait d'avoir perdu un proche ou bien toute tragédie qu'on peut vivre au quotidien ou toute déception même professionnelle, que sais-je, etc. Tout ça n'est pas oublié mais ça ne compte plus. C'est dans la mesure où on y pense sans douleur justement et que nous avons la présence d'un état de béatitude absolu qui n'est voilé par aucune ombre puisque tout ce qui peut effectivement porter une ombre est néantisé par l'intensité du bonheur incompréhensible livré par l'audition musicale. Évidemment, il y a des gens que la musique fait pleurer de tristesse ou on peut être sensible à la musique de mille façons. Mais en tout cas, celle qui est la mienne me semble extrêmement proche de la manière dont Nietzsche ressentait la musique. Il y a ce fameux passage dans La Nausée où Sartre parle de sa vieille tante et qui lui dit combien la musique de Chopin lui avait été d'un grand secours au moment où, je crois, elle avait perdu son mari et il parle de tous ces gens qui croient que la musique leur est compatissante les cons, dit-il. Oui, mais il a raison. Il a tout à fait raison mais qu'est-ce que vous voulez ? Même des grands musiciens, je trouve que Rak Beninov est un beaucoup plus grand musicien qu'on le dit habituellement mais il verse dans cette religion consolatrice de la musique. Donc la joie n'est pas consolatrice ? Du tout. La joie n'est pas une consolation ? Elle cesserait d'être la joie si elle consolait. Mais elle nous console bien. Ça c'est une version chopin ou aérienne si vous voulez. Mais elle nous console bien d'avoir à mourir. Elle rend indifférent à la mort. C'est très différent. Pour en revenir à ce que vous disiez du langage et de sa différence avec la musique qui ne dit rien, vous parlez souvent de l'équivocité du langage. Vous prenez un exemple, vous prenez l'exemple de cette phrase « on est bien seul ». Alors, « on est bien seul » ça peut vouloir dire « bon, qu'est-ce qu'on est seul ? » « on souffre de la solitude » ou bien « on est bien quand on est seul ». Vous êtes bien sur Radio Classique. Voilà, c'est ça. Alors, selon qu'on met la virgule ou pas, c'est « vous êtes bien là » ou « vous êtes bien là où vous êtes ». Et il joue sur les deux sens. Voilà. Alors, finalement, le problème du réel et le fait qu'on ne puisse pas le dire, tout cela tient au fait que le réel est finalement trop simple pour le langage, en définitive. Le langage est compliqué. Le langage divise, sépare, met à distance, pose un sujet, un verbe, un complément, etc. Alors que la musique, renoue avec la simplicité du réel ? Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça ? Oui, jusqu'à un certain point. Parce que, par exemple, cette ambiguïté, cette équivocité du langage et qui fait la difficulté des grands textes grecs, espagnols, latins et français parfois, cette équivocité existe aussi dans la musique. Mais au niveau de la technique musicale. C'est-à-dire que les mêmes notes, les mêmes accords, selon l'endroit où il est placé, va sonner tout à fait différemment. Il y a un accord et un accord, en tout cas la ligne verticale, c'est-à-dire l'accord, les notes qui jouent ensemble, est équivoque par définition. Il sonne autrement, il dit, il dit entre guillemets, l'intérêt sonore qu'il évoque et d'une autre nature, selon qu'il est précédé ou suivi de son contexte. Et même une mélodie, ta 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 ta, le corps parfait, quand c'est à la fin de la sonatine, le premier mouvement de la sonatine de Ravel, c'est complètement inattendu, quand c'est ça veut dire autre chose, même la mélodie est équivoque. En revanche, là où je suis d'accord, c'est que le langage est explicateur et compliqué, alors que la musique, malgré l'équivocité technique de ses accords et de sa mélodie, pour en tenir à ces deux éléments de la musique, me paraît une chose extraordinairement simple, effectivement, par rapport à la complexité des choses que nous pouvons penser ou... Comprendre. C'est-à-dire, quand on ne comprend rien à un livre, on le comprend de travers. En revanche, quand on ne comprend rien à la musique, on peut ne rien y comprendre sans la comprendre de travers. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut distinguer uniquement le cas des gens qui sont insensibles à la musique, alors qu'il y a encore de l'équivocité du langage. Je comprends rien à la musique, ça veut dire, ça peut vouloir dire que ça ne m'intéresse pas, ça peut aussi vouloir dire mais je ne comprends rien à la musique, c'est-à-dire que je ne comprends parfaitement la musique. Je comprends qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, oui. Merci infiniment, Clément Rosset, d'être venu nous parler toute cette semaine de votre travail de philosophe. C'était A Voix Nus, une série d'entretiens proposée par Raphaël Antoven à la réalisation d'Aoria Zénine au mixage Laurent Lepreux. Enfin, je voudrais, pour finir, inviter ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas encore vos livres et bien s'y plonger sans crainte. Et à cet effet, je signale que vous trouverez en ligne sur le site de France Culture et grâce au bon soin d'Anne-Catherine Lochard, la bibliographie exhaustive de tous vos ouvrages. Merci encore Clément Rosset, merci à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501